... ... à ces rencontres professionnelles de la DOSIP qui, l'objectif de ces événements est de vous faire découvrir des possibles en termes de perspectives professionnelles, de pratiques professionnelles, suite à vos études. L'idée est de vous faire découvrir de nouveaux horizons professionnels auxquels vous pensez ou vous ne pensez pas forcément. Et ce soir, cet horizon nous mène vers les métiers du tourisme qui vivent de nombreuses transformations et qui tentent aussi de s'adapter dans le contexte actuel. Alors, je remercie tout d'abord l'équipe de la DOSIP qui a œuvré pour la réussite et l'organisation de cet événement, donc Elodie Riboulot, Jeanne Arloin, Bénédicte Palmaro. Et je laisse la parole d'ailleurs très rapidement à Elodie Riboulot qui va vous présenter avec Jeanne et bien tous les professionnels qui ont accepté, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté, de venir témoigner et échanger avec vous pour cette soirée. Donc, je vous souhaite de beaux échanges et de riches échanges. Merci. Elodie. Merci Pascal. Et je me joins à tes remerciements concernant les professionnels qui vont accepter notre invitation. Avec Jeanne Arloin, nous allons animer cette soirée. Donc, Jeanne vous présentera. Donc, cet événement va s'organiser en deux temps. Il y aura un premier temps sous forme un peu de conférence, bien que l'événement relève davantage du témoignage que de la conférence, dans lequel les professionnels vont présenter leur activité professionnelle, leur environnement. Ils vont vous présenter des conseils concernant le stage et l'emploi. Voilà, ce sont les trois grandes thématiques qui vont nous animer. Et ces présentations vont se faire avec une succession de tours de table. Donc, ça devrait durer à peu près une heure et demie, ce temps de présentation. Et ensuite, nous nous retrouverons pour un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez, là, ouvrir vos micros, proposer directement vos questions aux professionnels. Vous pourrez également diffuser des messages sur le chat. Alors, à vrai dire, vous pouvez dès à présent, d'ailleurs, et tout au long de la soirée, communiquer via le chat. C'est notre collègue Bénédicte Palmarot qui recense tout ce contenu que vous allez remettre et qui reliera les questions, etc., pendant ce temps de questions-réponses. Il est temps que Jeanne Arloin représente les invités de ce soir. Voilà. Donc, c'est mon tour et je vais à nouveau vous remercier très chaleureusement parce que vous avez répondu avec enthousiasme à cette invitation. Vous prenez ce soir un temps précieux sur vos emplois du temps respectifs. Je tiens à dire aussi que lorsque nous vous avons contacté au mois de novembre ou décembre, nous espérions pouvoir tenir cette conférence en présentiel dans un bel amphithéâtre. Ce n'est pas le cas, malheureusement, mais malgré tout, vous êtes présents ce soir à distance et merci infiniment. Enfin, avant de vous présenter, voilà, je tiens à dire aux étudiants que parmi vous, vous êtes trois à être anciens diplômés de notre université en communication, en lettres et en histoire. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir M. Olivier Deltheil, guide conférencier national pour l'Office du tourisme de Bordeaux et micro-entrepreneur, Mme Sandrine Larouille-Castera, cofondatrice et directrice du développement de Com & Visit, Mme Marjorie Maltier, responsable publicité et marketing client auprès de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, et enfin, Mme Amandine Souton, chef de pôle accompagnement stratégique destination et filière, responsable RSE, tourisme durable, auprès du comité régional du tourisme. Alors, oui, je tiens à préciser aux étudiants que deux de nos intervenantes nous quitteront pour Mme Marjorie Maltier à 19h30 et Mme Amandine Souton à 19h45 à peu près. Voilà. Donc, Marjorie Maltier, si vous voulez bien, nous commençons par vous. Pouvez-vous présenter aux étudiants la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin n'est pas très connue. C'est plus connu si je parle de Cité du vin à Bordeaux. En fait, je travaille pour la Cité du vin. La Cité du vin, c'est, bon, je pense que c'est globalement connu, mais c'est d'abord un musée, en fait. Donc, on a un espace d'exposition permanent, essentiellement immersif, sensoriel. On accueille des visiteurs de toute nationalité. En temps normal, 400 000 par an. Un peu plus. Alors, en période de Covid, beaucoup moins, forcément, surtout quand on est fermé, comme maintenant. On a donc un musée avec des expositions permanentes, temporaires, des ateliers de dégustation, des conférences, des débats, des animations le soir. On parle de fondation parce qu'en fait, la Cité du vin, c'est le site, le lieu. Le lieu appartient, les murs appartiennent à la ville de Bordeaux. Par contre, nous, nous sommes l'exploitant de la Cité du vin, c'est-à-dire que la ville a confié l'exploitation, le développement, l'animation, l'accueil du public. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça a été confié à notre fondation qui est une fondation privée, donc la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, reconnue d'utilité publique par le gouvernement. Ça veut dire qu'on a des missions d'intérêt général public. On n'a pas de subvention publique pour autant définie. On fonctionne vraiment comme un privé, comme une entreprise privée. mais l'idée, c'est que, du coup, c'est nous qui exploitons, qui mettons en place les programmations culturelles, qui accueillons le public, qui font tout, la promotion touristique, commerciale, la médiation culturelle aussi. Voilà, globalement. Il y a différents types de métiers, bien sûr, à la Cité du vin. Ça va de l'accueil du public. Donc, pour ceux qui sont en langue, effectivement, dans toutes les langues possibles, on a des personnes qui parlent chinois, japonais, anglais, bien sûr, espagnol, italien, donc toutes les nationalités qu'on peut avoir représentées. Idem pour les médiateurs, les personnes qui font les ateliers culturels de dégustation, qui doivent être au moins bilingues. On a après, derrière, une activité de mécénat. Alors, plutôt, nous, on cherche des mécènes, plutôt qu'on donne de l'argent, pour le coup. Mais on cherche des fonds, notamment pour nos expositions culturelles. Donc, c'est une équipe qui est dédiée à cette partie-là. Tout a été internalisé, donc la partie informatique est aussi en interne. Donc, on a des informaticiens et tout le pôle technique pour gérer toutes les infrastructures du musée derrière. On a un secrétaire général, donc tout ce qui est comptabilité, ressources humaines, bien sûr. On a, que je n'oublie personne, le pôle culture, la direction culturelle qui est très importante, donc qui s'occupe de la création d'expositions. Qui s'occupe de la création des événements aussi, puisqu'on a un événement par semaine en temps normal. Qui s'occupe des ateliers culturels. Donc, c'est eux qui vont venir chercher les contenus scientifiques et les mettre à disposition de nous, de tout le monde, du public. Et on a, je n'oublie personne. Et on a un pôle commercial qui vend les billets, revente. Donc ça, c'est la partie plutôt commerciale avec les revendeurs de billets type Fnac, par exemple, ou d'autres types de choses. Et derrière, on a mon pôle, donc la direction marketing et communication, où notre mission à nous, c'est de promouvoir la cité du vin, ses activités, et faire venir le maximum de visiteurs, pour ne pas dire clients. On dit visiteurs parce qu'on reste un site culturel. Mais bon, on a bien besoin de cette fréquentation, cette fréquentation annuelle. Donc voilà, globalement. La fondation a d'autres missions pour faire court aussi. C'est l'exploitation de la cité du vin en grande, grande majorité. On a des missions complémentaires d'intérêt général qui sont la valorisation du patrimoine du vin, en fait, culturel et scientifique du vin. Donc pour ça, on peut dire d'autres types de structures à monter des cités du vin équivalentes dans certains autres pays. On a été contacté par la Chine avant le Covid, par exemple. Il y a des initiatives aussi un peu locales qui se font. Il y a des cités, par exemple, de Sauternes qui voulaient se monter. Donc on peut être contacté pour aider à mettre en place ces structures via notre historique à nous. Et puis, on va avoir d'autres missions ou d'autres tentatives de missions pour diversifier les recettes derrière qui peuvent être des expositions itinérantes si on en monte. Voilà, tout ce qui pourra nous rapporter d'autres recettes puisque la fréquentation actuellement n'est pas un biais de recettes très viables. Voilà, pour faire compte. Merci. Et la fondation, elle a quel âge, on va dire ? Alors, au tout départ, c'était une association qui a aidé à préfigurer la cité du vin qui s'appelait Centre culturel et touristique du vin à l'époque, il y a une bonne quinzaine d'années, je pense maintenant. C'était monté en 2010, il me semble, l'association. il y avait un fonds de dotation, c'est des montages financiers un peu particuliers, un fonds de dotation est venu compléter l'association parce qu'une association ne peut pas recevoir de fonds privés ou faire des levées de fonds comme on fait pour des mécènes et du mécénat. Donc, le fonds de dotation est venu s'agglomérer en fait à l'association et ça a été transformé ou en tout cas accompagné par une demande au ministère du coup pour être une fondation où là, on peut effectivement recevoir du mécénat et être au-delà d'une association un peu lambda et aussi quelque part gérer ce type de structure puisqu'on est jusqu'à 100 salariés parfois. Donc, voilà, c'est quelque chose de plus long. Et la fondation, il me semble que de mémoire c'est 2014 ou 2015 la création de la fondation. La Cité du Vin est en ouvert en 2016, en juin 2016. Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Maltier. Donc, nous changeons d'univers avec vous, Monsieur Daltaye. Voilà, vous êtes qui de conférences vous exercez en étant rattaché salarié de l'Office de tourisme de Bordeaux et également dans le cadre d'une activité indépendante. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux contextes professionnels ? Est-ce que vous plaît ? Oui, alors, je crois que, bon, j'ai mis le micro tellement tout le monde m'entend. Bon, alors, quand je suis arrivé à Bordeaux, pour faire simple, il a fallu s'imposer, donc je suis passé par l'Office du tourisme et après, rapidement, est né l'auto-entrepreneuriat, maintenant micro-entrepreneur, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, j'étais un des premiers à m'inscrire avec d'autres collègues. À l'époque, je rentrais aussi à l'AGICA, l'Association des guides interprètes et conférenciers, devenue ANIA, l'Association des guides de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, même si leur site AGICA, bon, c'est un nom déposé, c'est un peu compliqué sur le web. Mais toujours est-il que j'ai développé un peu en concomitant ces deux activités, sachant très bien que maintenant, il faut choisir et j'ai plutôt opté, moi, pour le travail avec l'Office du tourisme qui a proposé plus de travail que je ne pouvais développer rapidement avec l'auto-entrepreneuriat. Mais j'en fais toujours, oui, mais c'est des groupes ou des gens qui me redemandent chaque année. Alors bon, j'accepte volontiers. Les lieux où j'exerce, c'est Bordeaux, suivant des sujets, on a l'occasion de leur parler ou pour la soirée. Et puis surtout, Arcachon, Blaï, Bourg, Saint-Émilion, bien évidemment. Très peu en Norden, j'ai fait deux fois seulement, alors que j'avais été formé au départ dessus. Mais bon, ça remonte maintenant. Donc voilà, un petit peu près l'activité. Et comme structure, je suis tout seul puisque entrepreneur en général, où il y a très peu de collègues, je crois qu'il y en a une, Bordeaux Walking Tour, qui emploie d'autres guides, mais c'est très, très rare en général. Voilà, c'est un métier où on est un petit peu tout seul, solitaire. Même en étant rattaché à l'office de tourisme ? Ah oui, on peut travailler en équipe, mais la mission, c'est notre mission. Au final, sauf sur l'événementiel où là, on a plusieurs groupes, donc on se partage les groupes. D'ailleurs, avec un peu de chance qu'on n'avait pas envie de travailler, c'est très bien d'être mis dessus parce qu'en général, il y avait moins de monde qui se présentait. Donc au final, il y en avait un ou deux qui partaient chez lui de payer. C'est pas mal. C'est pas bon. C'est une histoire. Voilà, sinon, le métier a les mêmes caractéristiques que pour n'importe quel guide. On se travaille pour un office de tourisme ou en individuel. On doit avoir un bon contact avec le public. On se doit évidemment d'être présent à l'heure si possible. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend où on va aller chercher puisqu'au final, on peut aller chercher aussi bien en centre-ville à leur hôtel comme aller chercher à proximité de l'aéroport de Mérignac dans un hôtel très, très éloigné. Donc, il faut prévoir le temps de transport et des longues journées. En général, il faut savoir que ça ne finit jamais à l'heure. En général, on a toujours une demi-heure ou une heure de retard au retour, notamment quand on fait Bourblai. Alors là, c'est un peu la cata, mais c'est l'office soir. C'est bon. Merci, M. Deltaïa. Nous allons entrer dans l'univers du tourisme d'entreprise qui est un univers assez, comment dire, émergent quand même avec vous, Mme Sandrine Loury-Casterra. Donc, voilà, depuis peu, vous avez mis fin à l'aventure de votre entreprise que vous avez créée. Pour des questions financières, ça fait un an que les marchés sont compliqués aujourd'hui avec ce contexte politico-sanitaire très contraint. Néanmoins, votre entreprise est très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes activités qu'elle comprend, s'il vous plaît ? Oui, il y a quatre ans, j'ai cofondé comme NVIDI. En fait, c'est une agence qui, une entreprise de l'économie sociale et solidaire puisque nous, on s'est créé sur une idée qui était d'aider le citoyen à comprendre la manière dont se développe son territoire pour lui permettre après d'agir et participer à la vie de la cité. Et pour ça, l'idée, c'était de créer des visites, des rencontres, des expériences immersives pour lui permettre de comprendre l'environnement dans lequel il se situe et notamment lui permettre de comprendre son territoire d'un point de vue économique. Donc, on faisait visiter des entreprises, plutôt des entreprises à impact positif mais pas que. On viendra aussi sur, je vous donnerai quelques exemples de visites qu'on a pu organiser et l'objectif étant de contribuer au changement de pratiques en matière de consommation, d'emploi, de cadre de vie pour un territoire plus inclusif, plus respectueux des hommes et de la nature. En fait, on est parti d'une idée qui était que pour visiter une entreprise, il y avait peu d'occasion finalement quand on ne disposait pas d'un réseau, d'un carnet d'adresses suffisant, c'était soit les journées européennes du patrimoine à l'occasion desquelles certaines entreprises ouvraient leurs portes, soit, eh bien, c'était de disposer d'un réseau économique. Et donc, nous, l'idée, ça a été d'accompagner les entreprises pour que ça soit plus facile pour elles d'ouvrir leurs portes de manière récurrente, plus souvent, que ça ne soit pas compliqué pour elles et puis que ça soit simple aussi pour le visiteur d'accéder à ces offres de visite. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle BienvenueEnCoulisse.com qui est la première billetterie dédiée à 100% à la visite d'entreprise à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine avec des formats adaptés en fait à différentes typologies de visiteurs puisqu'on a accueilli en quatre ans plus de 15 000 visiteurs. Enfin, la billetterie, elle a trois ans et demi et sachant que toute l'année 2020, je n'ai plus les chiffres en tête mais on a dû accueillir moins de 1000 personnes sur l'année 2020 puisque notre activité, elle a été très, très impactée forcément par la COVID. Donc, voilà, 15 000 visiteurs qui étaient à la fois des particuliers puisque souvent les visites elles sont plutôt à destination de groupes déjà constitués mais assez peu à destination d'individuels donc on constituait des groupes à partir de particuliers qui pouvaient acheter leurs visites en ligne donc rendre la visite accessible, la visite d'entreprise accessible aussi accessible finalement qu'on peut aller au cinéma voir un spectacle c'était vraiment ça l'idée donc des particuliers des groupes et dans les groupes on avait des scolaires on va dire de l'école primaire du CM1 cours moyen jusqu'à des lycéens jusqu'à des post-bac beaucoup d'étudiants à l'occasion de learning expedition dans des objectifs vraiment à visée professionnelle et puis après on avait des groupes qui étaient plutôt des associations socio-professionnelles beaucoup de clubs seniors de clubs de clubs sportifs des associations socio-professionnelles et puis un volet aussi pro beaucoup de professionnels qui d'entreprises de comités de direction qui a l'occasion d'un voilà d'un séminaire d'équipe d'un séminaire alors comme nous on était très sur des sujets plutôt économie positive économie des entreprises de l'économie sociale et solidaire c'est des sujets encore assez neufs dans l'économie traditionnelle donc beaucoup d'entreprises qui se posaient cette question de la transformation de leur modèle économique de travailler avec ces acteurs économiques qui sont peut-être un peu enfermés voilà sur eux et donc il y avait le souhait d'ouvrir un peu leur chakra et d'aller visiter d'autres typologies d'acteurs donc nous voilà on avait cette activité qui était à la fois de conseiller les entreprises dans la mise en place d'un dispositif d'accueil de leur public parce que visiter une entreprise c'est pas simple il y a des problématiques de sécurité des personnes selon ce que vous faites visiter voilà vous pouvez avoir des machines vous pouvez avoir en tout cas il faut préparer le circuit il y a la sûreté des informations aussi qu'on va divulguer donc on dit pas tout à n'importe qui et puis il y a cette question finalement centrale et qui est vraiment au cœur du sujet puisque les deux premiers sujets on va dire que c'est des sujets techniques pour lesquels on va trouver des solutions et puis après il y a vraiment la conception du parcours de visite du discours qui doit vraiment être le reflet de la raison d'être de l'entreprise donc on venait aussi questionner beaucoup le pourquoi de l'entreprise et pas forcément l'objet technique ce qu'elle fabriquait même si c'était ça la finalité et l'intérêt du public à venir visiter cette entreprise là mais nous l'idée c'était beaucoup plus d'expliquer comment on crée de la valeur sur un territoire et comment on crée cette valeur avec les hommes les collaborateurs voilà donc on venait beaucoup questionner oui les valeurs de l'entreprise donc on était une petite équipe alors je ne suis plus voilà je suis toute seule puisqu'on a décidé en début d'année d'arrêter notre activité puisque ça fait donc 10 mois qu'on est très perturbés on a perdu 60% de notre chiffre d'affaires ce qui est on a on a développé l'entreprise sur des fonds propres on avait certes eu des prêts mais on n'était pas on était dans une phase d'accélération en 2020 avec un modèle un modèle économique qu'on validait puisqu'on avait deux typologies de clients on avait des clients visiteurs donc les particuliers et les groupes donc je vous ai décrit tout à l'heure et puis on avait des clients entreprises qui nous confiaient finalement leur structure à faire visiter pour lequel on allait concevoir des parcours de visite donc on n'a plus de visiteurs ça c'est clair et puis la partie conception et bien aujourd'hui les entreprises elles ont bien d'autres problématiques de continuité de leur activité je pense que c'est un sujet un vrai sujet qui restera entier et qui demande à être encore à explorer parce qu'on le voit enfin vous êtes nombreux ce soir à être là et je suis très heureuse d'être parmi vous pour témoigner justement et vous faire partager ce qu'était mon entreprise et je pense que c'est vraiment en partageant des conférences comme ça mais en allant vraiment en immersion aussi dans des secteurs d'activité qu'on comprend et qu'on prend le coup de ce qui est vraiment la réalité d'une activité donc les entreprises elles ont un vrai enjeu à s'ouvrir davantage pour aller recruter donner envie à des jeunes de se former à leur métier et donc c'est un vrai sujet d'avenir sauf que nous là dans le contexte actuel économique même malgré les aides ça nous était très compliqué de continuer donc on était une équipe de 5 et puis voilà l'aventure s'arrête un petit peu en début d'année malheureusement et je me retrouve toute seule pour soit essayer de repenser à un autre modèle ou soit arrêter complètement l'activité voilà merci nous allons poursuivre avec vous Amandine Souton pouvez-vous nous présenter le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine ses différents pôles et nous indiquer un petit peu quelle est sa vocation merci bonsoir à toutes et à tous donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous c'est vrai que c'est chouette ce qu'on peut voir un petit peu par leur caméra parce que sinon on se sent un peu seul derrière notre ordinateur mais voilà en tout cas je suis ravie d'être ici ce soir donc effectivement je travaille au comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine donc rattaché directement à la région donc en fait c'est une association qui effectivement est au service du développement non touristique de la région notre ambition c'est donc de faire venir des touristes sur notre territoire qu'ils soient français internationaux mais aussi de travailler sur une meilleure répartition des flux touristiques notamment dans une approche un peu de tourisme durable pour répartir en fait l'impact de notre activité et en tout cas économique et limiter aussi notre impact sur l'environnement sur les ressources etc on aura l'occasion d'y revenir en fait c'est une association qui est financée donc en partie et en grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine et en gros c'est un petit peu le bras armé de la région pour mettre en oeuvre la politique touristique régionale donc au niveau du CRT on est une cinquantaine en gros de salariés on est réparti sur trois sites donc Bordeaux Poitiers et Limoges puisqu'en fait on est ici de la fusion des régions donc on a des gens qui sont sur les anciennes en fait régions qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine et bien sûr on travaille en lien direct avec nos partenaires donc nos partenaires ce sont des comités départementaux du tourisme des agences départementales du tourisme dans les départements des offices de tourisme mais aussi des partenaires privés des hébergeurs des restaurateurs des sites de visite on travaille notamment aussi ici avec la cité du vin donc avec Marjorie et puis effectivement de manière un peu plus indirecte on va travailler bien sûr avec les journalistes les tours opérateurs un peu du tourisme donc qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'international pour faire simple donc en gros on a plusieurs missions qui correspondent donc à nos différents pôles de manière assez simple on a d'abord l'observation donc là notre but va être de produire des études donc quantitatives mais aussi qualitatives pour nos partenaires qui visent en fait à nous permettre de comprendre quelles sont les fréquentations sur notre territoire mais aussi de produire des études thématiques pour comprendre par exemple une filière comment elle fonctionne sa fréquentation sa notoriété pourquoi les touristes qui étaient intéressés par une filière la bout ou par une destination puisqu'en fait pour faire simple on ne parle pas de la Nouvelle Aquitaine comme destination mais on travaille sur des portes d'entrée sur notre territoire sur des marques fortes Bordeaux Biarritz le Pays Basque on va travailler sur la Rochelle sur des marques un peu fortes sur notre territoire donc on produit ces études qui sont aussi des études de notoriété on va aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur nos marques sur nos filières etc et à titre d'exemple l'année passée on a fait une étude sur le notorisme cette année on lance une étude sur le tourisme durable donc là c'est vrai que ça va être des expertises en matière notamment d'enquête plutôt alors qu'anti statistiques mais aussi de gens qui vont avoir des expertises sur du quali sur la manière de pouvoir réaliser des enquêtes qualitatives pour faire du suivi ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est l'accompagnement stratégique de nos destinations de nos filières donc ça c'est le pôle que moi j'encadre là l'idée en fait pour faire simple c'est d'essayer de se dire qu'il faut qu'on ait des produits touristiques des offres qui soient en phase avec les attentes de nos clientèles mais également en phase avec les tendances actuelles de consommation donc pour ce faire en fait on monte des groupes de travail sur les territoires mais aussi sur des enjeux thématiques et là l'idée c'est de voir comment à l'échelle d'une région on peut s'échanger de la donnée on peut développer des échanges de bonnes pratiques voilà un tel a développé une pratique intéressante ça peut peut-être intéresser quelqu'un d'autre qui est sur le territoire et qui pratique le même type d'activité et puis enfin l'idée c'est de voir comment collectivement on peut aller mettre en place travailler sur des actions de promotion qui soient signées qui correspondent effectivement à la clientèle qu'on souhaite aller chercher donc ça me permet de faire le lien avec l'autre pôle du CRT donc qui est le volet promotion qui est le gros aussi de notre activité donc là une fois que l'offre elle est structurée il faut qu'on essaye de la promouvoir donc en France à l'international pour ça on a différents outils donc on va essayer d'aller capter les touristes et le grand public donc par exemple avec de l'affichage métro avec des campagnes de promotion sur le web tout ce que vous pouvez voir quand vous quand vous naviguez sur le web les bannerings enfin toutes les petites choses qui apparaissent sur lesquelles on travaille pour donner envie en tout cas aux gens de venir sur la région on a aussi le lien avec les réseaux sociaux donc sur lesquels on travaille aussi activement aujourd'hui on travaille aussi sur le volet lien avec les professionnels du tourisme donc on accueille sur notre territoire des journalistes aussi de plus en plus des influenceurs et puis bien sûr on est présent sur les salons professionnels du tourisme bien sûr tout ça on le travaille avec nos partenaires donc en interne ce qui est intéressant c'est que du coup on va avoir des gens qui ont une expertise en marketing en relations presse aussi de plus en plus sur tout ce qui est digital donc réseaux sociaux production de contenu aussi sur notre site web donc voilà et puis sur la partie marché puisqu'après on a des gens qui sont experts en fait des différents marchés émetteurs de touristes donc là on va avoir des gens qui ont souvent aussi une approche marketing mais aussi langue voilà pour pouvoir en fait être en lien direct avec les professionnels dans les pays c'est vrai que de plus en plus on travaille sur la France mais à la base notre vocation est aussi vraiment d'aller travailler sur l'international donc on va avoir des gens aussi qui ont ces parcours là pour aller comprendre comment fonctionnent ces marchés et pour pouvoir effectivement faire le lien entre l'offre et la demande voilà donc j'ai j'ai essayé de faire court pour expliquer l'émission du CRT c'est parfait merci beaucoup Amandine alors maintenant nous allons aborder le second tour le second tour de table pour ce second tour pour chacun d'entre vous nous allons vous demander de retracer votre parcours votre parcours d'études votre parcours professionnel nous aimerions nous aimerions que vous puissiez expliquer aux étudiants en quoi consiste votre métier et aussi surtout comprendre comment à partir de votre parcours de formation vous avez été amené chacun à travailler dans ce secteur et quelles sont vos missions concrètes au quotidien et les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment voilà donc je commence avec Marjorie Marie Maltier chère Marjorie vous êtes diplômée de notre université vous avez obtenu un master en communication des organisations mais vous avez commencé par des études artistiques en théâtre vous êtes partie en Australie alors voilà la question ça sera comment êtes-vous passé du théâtre à la communication et enfin au tourisme racontez-nous alors je vais essayer de faire clair et concis parce que mon parcours était un peu atypique j'espère que ça peut vous intéresser en tout cas inspirer le fait qu'on n'est jamais cloisonné et surtout il ne faut pas se cloisonner parce que moi c'est ce qui m'a permis en fait de bouger après de sortir un petit peu de carcan ça peut être parfois difficile sur certains types d'emplois ou de secteurs moi j'ai un bac S à la base je pensais m'orienter plutôt sur l'aspect biologie parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et finalement ayant commencé le théâtre adolescent je me suis prise prise de passion pour le théâtre et en post-bac j'ai auditionné pour le conservatoire le théâtre à Bordeaux et je me suis inscrite en licence théâtre en première année donc à Bordeaux 3 CUFR Art de mémoire je crois le bâtiment vert là on ne sait pas trop quelle couleur qui est sur le campus je ne connaissais sûrement pas mais moi je suis tombée l'année du CPE donc c'était une année qui était très particulière aussi au niveau universitaire parce qu'on a eu des blocages et des grèves qui ont duré des semaines et des semaines donc il y a eu des semaines et des semaines de cours qui n'ont pas eu lieu cette année-là c'est ma première année et j'ai dû faire un choix assez rapidement puisque au conservatoire de théâtre j'avais 35 heures par semaine et j'avais pareil 25 ou 30 heures de cours en première année en licence 1 donc forcément ma première année mon premier semestre en tout cas je l'ai complètement foirée puisque c'était impossible de gérer les deux et j'ai fait le choix en cours d'année d'arrêter le conservatoire parce que j'avais un peu le stress quand même de ne pas trouver trop de boulot en tant que comédienne et je voulais m'assurer un diplôme à minima donc j'ai privilégié le diplôme universitaire et je suis restée uniquement à la fac donc j'ai pu faire ma première année du coup réussie puisque ça compense vous connaissez les modèles d'yeux globalement sur les semestres et je passais en deuxième année de théâtre ça me plaisait toujours mais j'ai commencé à pressentir un petit peu le fait que ça pouvait être un secteur un peu nécrosé ou difficile en tout cas pour trouver du travail uniquement sur ce secteur là j'avais pas beaucoup de billes à côté puisque moi je viens d'un milieu qui était scientifique donc voilà j'avais pas forcément de réseau ou de connaissances des métiers autres qui entouraient la culture et le théâtre j'étais vraiment tout dans l'aspect mise en scène ou comédie et donc j'ai commencé à élaborer pour ma troisième année pour ma licence le projet de faire en même temps un double cursus avec une passerelle possible et qui me permettrait des passerelles à l'avenir et j'ai trouvé à Bordeaux 3 une possibilité avec la communication donc j'ai pris un rendez-vous avec le FR communication de l'époque je sais plus comment ça se passait et on m'a dit qu'il était possible en rentrant en licence 3 de théâtre d'en même temps cumuler une licence 2 de communication et de jongler avec les deux ce que j'ai fait donc c'était un petit peu chargé sur ma troisième année de licence théâtre et du coup le DEUG de COM mais ça a pu se faire ça a réussi j'ai réussi à récupérer les cours les profs ont été assez cool parce que j'ai eu des élèves qui m'ont permis de faire cette chose là j'étais pas en cours donc j'étais presque à distance en fait en communication c'est étrange j'étais sur place mais pas dans les cours de COM j'étais en cours de théâtre moi et en tout cas ça a été vraiment une bonne idée pour moi parce que ça m'a permis d'avoir cette licence dans le secteur culturel il y a un niveau licence et en même temps un diplôme de communication certes moins élevé mais avec des modules déjà et en tout cas de première base de communication parce que derrière je savais que je voulais continuer les études et l'ouverture petit à petit que j'ai eu en fait dans le monde du travail ou en tout cas en discutant même en grandissant entre 18 et 21 22 ans ça a été de m'orienter sur d'autres choses et j'avais quand même pensé bien faire de la communication culturelle pour rester dans la culture quand même à la base et donc n'ayant pas forcément les moyens d'avoir un appartement hors de Bordeaux puisque je suis bordelaise j'avais vu qu'il y avait le master de com donc ISIC sur Bordeaux 3 donc communication des organisations qui m'intéressait fortement ce choix de master c'est pareil ça a été fait encore une fois pour ouvrir parce qu'il y a des masters de communication culturelle dans d'autres villes ou même sur Bordeaux sûrement mais ayant déjà la carte culturelle grâce à ma licence je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'être en communication plus entreprise pour avoir encore une fois cette ouverture de carte dans mon idée à moi et donc j'ai été prise sur le master de Bordeaux 3 master de communication encore une fois pour casser un peu mon CV j'ai fait mon premier stage dans une banque voilà comme ça la culture c'était bien fini en tout cas j'ai axé sur autre chose et ça a été hyper intéressant alors la banque m'a pas forcément plu en tant que secteur d'activité mais en tout cas c'est vrai qu'il y a sûrement des moyens qui sont autres des façons d'envisager la communication ou en tout cas ce type de métier de façon très différente que dans le milieu culturel c'est pas forcément les mêmes enjeux et les mêmes la même notion d'un client ou d'un visiteur c'est ce que je disais tout à l'heure on parle de client visiteur pour la cité du vin voilà et après mon dernier stage de master donc mon stage de master 2 qui est un stage hyper important parce que souvent quand on fait bonne impression si on a un peu de chance avec la boîte recrute derrière on pense en général à vous c'est vrai que c'est un stage qui est important celui de master 2 pour moi je l'ai fait en Bourgogne dans le monde du vin c'est un monde qui commençait à m'intéresser beaucoup et cherchant quand même un boulot plutôt sur Bordeaux dans mon idée je m'étais bien dit quand même que le secteur du vin à Bordeaux ça pouvait peut-être m'ouvrir quand même quelques pistes au niveau du travail donc je me suis dit pourquoi pas le vin j'ai pas trouvé à Bordeaux mon stage mais en Bourgogne qui est un autre site viticole très réputé donc j'ai pu faire un stage à l'interprofession des vins de Bourgogne qui est une grosse structure qui est la structure entre guillemets officielle qui regroupe tous les viticulteurs de Bourgogne et négociants c'est un stage qui a duré 6 mois qui s'est très bien passé il n'y avait pas forcément de boulot quand j'ai fini mon stage donc je suis rentrée sur Bordeaux j'ai trouvé un petit boulot d'enquête d'enquête marketing sur le terrain Roussaint-Catherine en plein hiver à mois dix c'était très bien en même temps j'ai fait du terrain en études donc ça c'était chouette et ils m'ont rappelé en fait la Bourgogne donc ça a clôturé entre guillemets ma fin d'études et mon début de carrière c'est la Bourgogne qui m'a rappelé après les stages 3-4 mois après ils avaient un poste qui correspondait à peu près à ce que j'avais fait en stage mais pas complètement puisque là j'étais sur la partie export plutôt que communication pure et dure donc c'était la partie formation à l'export sur les vins de Bourgogne logistique d'envoi des vins donc c'était un petit peu à côté mais bon j'ai pris ça a été très intéressant j'y ai fait deux ans en Bourgogne j'ai permuté un petit peu de poste forcément vous verrez dans les structures suivant la taille des structures souvent on fait un peu plus que nos missions on fait un peu différemment si on est intéressé par les choses aussi parfois on peut bouger dans les entreprises j'ai fini mon CDD là-bas qui avait été renouvelé il n'y avait pas forcément un CDI possible je ne comptais pas non plus faire ma vie en Bourgogne à base donc comme il n'y avait pas une offre très intéressante en termes d'emploi pour moi dans cette structure j'ai décidé de rentrer à Bordeaux en ayant monté un projet de partir en Australie parce que par contre ce qui me manquerait moi cruellement dans mon secteur d'activité qui était communication du coup vin et pas encore tourisme mais en tout cas vin c'était l'anglais là je pêchais complètement sur la deuxième langue n'ayant pas fait de stage à l'étranger jamais n'ayant étudié l'anglais comme tout le monde à l'école mais en tout cas peu pratiqué et donc je suis partie en Australie on pouvait encore le faire facilement à l'époque avec les PVT je ne sais pas si vous connaissez il y en a peut-être pour le Canada toujours qui sont simples on vous invite vraiment à le faire si vous avez possibilité de faire un truc comme ça c'est génial il faut le préparer mais c'est génial j'ai fait un an donc forcément c'était très très bien j'ai fait la moitié du temps j'ai travaillé là-bas j'ai trouvé un petit boulot et c'était bien c'était dans un domaine viticole donc ça correspondait à peu près quand même à ma fin de parcours dans le vin en boulot et en même temps je faisais un petit peu le tourisme puisqu'il recevait des personnes il y avait aussi du service donc du hospitalitis comme ils disent donc le café tout ce type de choses et un domaine de vin qui me plaisait donc c'était intéressant en rentrant j'étais bilingue voilà et là je me suis mise à chercher du boulot sur Bordeaux n'ayant du coup jamais travaillé sur Bordeaux donc ça n'a pas été un retour hyper évident en tout cas de ce que je m'en disais et du coup je vais lancer dans le conseil puisque c'est vraiment un de mes conseils aussi on m'avait moi conseillé à l'époque de tenter des demandes d'entretien conseil dans des structures qui m'intéressaient en misant sur le fait que j'étais bordelaise mais que je n'avais jamais bossé sur Bordeaux donc je ne connaissais pas le basset d'emploi et donc faire des mails à des personnes qui m'intéressaient dans des boîtes qui m'intéressaient en sollicitant leur expérience leur conseil leur expertise je ne croyais pas trop ça a fonctionné franchement ça a fonctionné j'ai eu sur peut-être 5-6 demandes bien ciblées j'ai eu 3 réponses positives de mémoire donc j'ai trouvé ça super j'en ai fait 3 effectivement j'ai fait ces 3 personnes il y avait la cité du vin dans ces entretiens conseil et voilà donc en fait j'ai fait cet entretien la cité du vin c'était le dernier je crois que j'avais il n'y avait pas de boulot à la base les gens ne me recevaient pas pour avoir du tout un boulot c'était vraiment un temps d'échange sur leur métier ce type de choses sauf qu'à la cité du vin je suis tombée au bon moment au bon endroit avec peut-être pas la bonne personne en tout cas dans la bonne structure et c'est avéré que la personne de la communication devait partir juste quelques semaines au moment où moi j'ai demandé l'entretien conseil donc on m'a recontactée le lendemain ou sur le lendemain de l'entretien en me disant bah en fait on a besoin d'un remplac une urgence en intérim vous êtes venu hier ça avait l'air bien est-ce que vous êtes dispo j'ai dit oui je suis dispo et la personne n'est pas revenue en fait à son poste après son petit arrêt de quelques semaines donc j'ai gardé le poste voilà donc c'était vraiment pas de CV pas de à côté de ça j'avais envoyé des centaines de candidatures pour postuler bien sûr à peu près dans tous les offres que je voyais et c'est pas ça qui a fonctionné ça a été bah ce hasard oui et non parce que plus on multiplie pour moi les chances de se faire connaître et d'être recrutable et de tomber bah plus en fait ça peut arriver donc voilà ça c'était mon petit conseil que j'ai utilisé ça c'est fin du coup de mon parcours jusqu'à l'arrivée à la Cité du Vin donc c'était en 2014 déjà cette arrivée à la Cité du Vin et après j'ai eu deux étapes en gros à la Cité puisqu'il y a eu l'étape pré-ouverture qui était en 2016 et depuis l'ouverture donc pour faire simple en pré-ouverture j'étais globalement seule sur la partie communication mais ça restait une petite structure puisque là il fallait plutôt faire connaître la Cité du Vin auprès des mécènes des institutionnels des journalistes qu'on parle de nous faire visiter le chantier trouver de l'argent pour le mécénat donc voilà ma mission c'était vraiment faire parler de la Cité du Vin qui n'existait pas encore mais pour en faire parler le maximum possible quand même donc il y a eu des choses très sympas d'organisation de visite de chantier ça me fait penser à Sandrine c'est pas tout à fait pareil mais ça a été des choses aussi extraordinaires et des moments hyper sympas sur une anecdote justement de ce de ce moment-là quand j'étais chargée de com global donc sur tous les environnements de la communication que ce soit presse digitale affichage publicité édition ce qui était sympa et mémorable ça a été une visite de chantier où on devait faire un événement presse avec Aaron Juppé qui devait prendre la parole et j'avais décidé d'organiser avec accord bien sûr de ma direction la visite de chantier au 7ème étage de la cité du vin il n'y avait que du béton à l'époque il n'y avait pas les murs il n'y avait vraiment que la structure béton donc pas d'électricité pas d'eau et on a organisé une conférence de presse au 7ème étage avec monsieur Juppé et tout le monde des journalistes qui montaient avec des bottes lestées de poids sur le chantier au 7ème étage avec le traiteur qui était là pour les petits fours mais sans rousse dans l'électricité dans des escaliers avant on avait balayé le béton qui traînait avec la stagiaire que j'avais à ce moment là enfin voilà c'est un moment très épique mais qui vous arrivera pour ceux qui font de la communication et parfois d'autres métiers d'ailleurs et puis donc voilà ça c'était le côté pré-ouverture de la Céduvin depuis mon poste a beaucoup évolué puisque maintenant qu'on est ouvert on reçoit du public et donc même si on est toujours sur une question de notoriété et d'image de la Céduvin moi je suis axée dans mon côté marketing client et publicité plutôt sur attirer le visiteur le fidéliser le faire revenir sachant qu'on est à 90% je pense de visiteurs uniques donc les visiteurs ils viennent une fois à Bordeaux quand c'est des touristes et il y a peu de gens qui reviennent souvent il y a peu de Bordelais qui vont faire 10 fois la Céduvin dans l'année enfin il n'y a pas d'intérêt en soi mais moi je vous le dis à part si on vient aux événements qui là sont différents mais faire 10 fois le parcours dans l'année il n'y a pas d'intérêt majeur quoi donc voilà donc ça c'est mon nouveau poste maintenant qui a évolué donc au fil des besoins de la Cité Duvin puisque pour être concret avant on faisait beaucoup de promotions d'autantement avec le CRT aussi CRT qui nous soutient et nous aide sur ces moments là beaucoup d'affichages en extérieur dans certains types de pays et pas que la France la France aussi je m'occupais de tout ce qui était radio campagne radio on a peu de moyens on avait peut-être pas tout vu de ce qu'on fait parce que les moyens sont très ciblés il n'y en a pas des masses des budgets mais en gros ma émission à moi c'était le papier donc tout ce qui est papier édition print c'était l'affichage les médias traditionnels en fait de communication hors digital et c'est étendu avec 2020 notamment et 2019 et les restructurations d'équipe aussi j'ai pris en charge toute la partie enquête puisqu'on fait des enquêtes auprès de nos publics donc voilà c'est moi qui pilote du coup toute cette partie-là enquête qualitative et quantitative et le marketing client puisqu'on essaye aussi comme beaucoup d'entreprises de faire travailler notre enfin d'acquérir un maximum de mails pour essayer de générer des visites ou d'envoyer des offres via mail sur des nouvelles cibles populations et la production de contenu je pense que ça quel que soit votre parcours c'est quelque chose que vous vos générations à mon avis c'est à maîtriser absolument souvent les métiers vers lesquels vous vous orienterez même pour des stages ça peut être quelque chose pour moi qui peut différencier en fait parce qu'on se rend compte que dans nos métiers de communication et pas que il y a un besoin énorme de création de contenu parce qu'il y a quasiment tout le monde maintenant toutes les boîtes qui sont sur les réseaux sociaux et toutes ces plateformes-là toutes les chaînes YouTube et autres et il n'y a pas forcément beaucoup de compétences encore à un terme ce n'est pas forcément plus des compétences qui sont hyper techniquées il n'y a pas besoin de monter un film pour le cinéma donc les outils ne sont pas forcément énormes ne sont pas forcément chers mais la compétence technique de savoir faire un TikTok moi à mon âge c'est zéro par exemple ou même de faire un truc très simple avec mon smartphone pour mettre sur YouTube avec un logiciel de montage je ne l'ai pas fait je n'ai jamais fait je n'en ai jamais eu besoin par contre ça devient quelque chose qu'on commence à produire même nous à la Cité du Vin puisqu'on avait parlé de nos missions actuelles actuellement là on a des projets sur lesquels je suis qui sont de la création de contenu c'est du podcast pour notre exposition donc là je suis en train de faire de la rédaction de textes pour essayer de produire un podcast ou quelques podcasts pour notre exposition qui vont arriver donc c'est nouveau alors moi j'ai des bases de rédaction grâce au théâtre comme quoi tout se recoupe parfois un jour dans le monde entre les études et le monde du travail mais ouais ça reste quand même des choses qui sont que vos générations auront en avantage ça il ne faudra pas l'oublier par rapport à nous qui sommes en place et donc dans des stages ou dans des parfois de demande de petits boulots ou de boulots après c'est toujours valorisant vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça mais voilà pour moi c'est une chose qui est notable c'est ces compétences-là que vous avez un peu innées ou induites parce que c'est votre façon de vivre et je m'arrêterai là je vais répondre aux questions s'il y a besoin après merci beaucoup merci madame Mathieu alors je réponds à Maria qui doit partir qui me demande s'il y aura une rediffusion de l'événement donc oui un objet va être créé et sera diffusé sur nos pages d'OSIP dans Outils et Ressources donc vous pourrez revenir vers nous par contre ça peut prendre du temps cette année ça prendra moins de temps mais par exemple l'an dernier on a mis un an à montrer ses vidéos donc là il faudra attendre je pense un mois voilà pour cette aparté reprenons le fil de l'événement avec vous monsieur Dattay donc vous êtes aussi passionné vous avez un parcours de passionné passionné d'histoire sur les thématiques que vous avez certainement dévoilé au travers de votre thématique vous êtes également passionné de votre région aujourd'hui donc vous êtes un petit conférencier mais ça n'a pas toujours été le cas vous avez connu différents rebonds professionnels donc pouvez-vous nous présenter tout simplement votre parcours ainsi que différentes activités visites que vous avez été aujourd'hui oui alors oui moi je n'étais pas vraiment appelé à faire ce métier puisqu'au final déjà j'avais fait un bac B économie donc il n'y a pas de et puis j'ai été récupéré par l'âge pour service militaire alors je vais faire dans la communication je crois que c'était à La Rochelle voilà petit égouté donc ben j'y suis allé il s'est avéré qu'au final ben je suis rentré dans la gendarmerie comme ça voilà et qu'au final c'était bien payé pour rester poli donc voilà après quelques temps me passer là-bas j'ai premièrement comme je n'avais pas eu mon bac voilà c'est pour ça que j'avais préféré devancer un petit peu la pelle puisqu'à l'époque c'était obligatoire il y a un an encore à l'époque là j'ai en profité pour passer mon bac en Candie d'Ali bon chez moi périgueux donc comme j'ai déjà raconté vous avez au téléphone mais bon ça va faire à quelques-uns j'y suis allé habillé en gendarme avec le pétard au côté et j'ai passé mon oral d'anglais en je crois une minute ça a duré puisqu'elle a cru que je venais pour lui dire que sa voiture avait été volée j'ai dit non non tout va bien c'est juste passé pour l'oral j'ai dit un mot et je l'avais oui j'avais été doué beaucoup en anglais donc bon après la période de gendarmerie évidemment où je me suis un petit peu ennuyé ferme quand même à la fin pour ce qu'on disait c'était parce que ça ne m'intéressait pas vraiment à limite c'était presque je pourrais dire maintenant que c'est presque un job alimentaire bon une autre histoire et donc me voici en train de reprendre ce à quoi a poussé ma passion c'était les études d'histoire donc j'avais déjà commencé avant la fin de la période je m'étais aménagé des temps j'avais commencé à voir si je pouvais me inscrire à la fac et ce que je voulais faire je n'étais pas le seul à quitter d'ailleurs dans la jeune génération à ce moment-là dans le boulot et donc je suis allé à la fac à Bordeaux donc j'ai fait histoire le circuit classique ensuite comme j'étais d'origine sarladèse ma grand-mère habitait Sarlat ma famille était bien implantée à Sarlat j'avais mon grand-on qui a été conseiller général premier adjoint au maire j'avais les amis de la famille il y en a un qui a été président au tribunal du commerce de Sarlat l'autre qui était directeur de l'hôpital de Sarlat enfin bon bref pour faire simple c'était un peu la famille avec les petites ficelles qui tiraient un peu tout ce qu'il fallait à l'époque à Sarlat dans les années 80 encore jusqu'au début 80 et bien à ce moment-là j'ai décidé de faire ma maîtrise sur Sarlat surprise donc moi j'y suis allé tranquillou il y avait de quoi me loger même l'été j'ai passé un mois à taper d'ailleurs tranquillement au bord de la piscine avec Castelnau en vue c'est pas mal le château c'est pas mal enfin bon bref très dur comme boulot et après il fallait faire quelque chose de son histoire donc comme j'étais Périgaudin j'aime bien ma région j'y suis attaché toujours d'ailleurs je suis retourné à Périgueux et avant même d'avoir vraiment fini les études pour mettre un peu la main à la pâte j'avais demandé à la Sémitour à l'époque si je pouvais travailler pour eux alors au début j'ai fait un stage Sémitour Société d'économie mixte du tourisme ça n'existe toujours même si elle a perdu pas mal de choses c'est-à-dire toujours le cloître de Cadouin à visiter si on n'avait pas fait le château de Bourdel où je travaillais le château de Puyguem ça a été pris par l'État donc ça c'est encore une histoire enfin bon bref pas mal d'autres sites et notamment l'abri Pâteau alors moi j'avais demandé benoîtement ben quelque chose dans l'histoire et surprise j'ai débuté par l'abri Pâteau la préhistoire bon ça commençait bien je me suis dit bon c'est pas grave on s'adapte donc je suis allé un peu la gueule enfarinée pour s'épaulir voir celui qui est chargé du site qui travaillait à l'époque ben qui est toujours là je crois qu'il s'en occupe pour les musées de l'homme qui chapeautait l'ensemble et donc je lui dis ben je ne connais pas grand chose dans la préhistoire donc il me dit il n'y a pas de soucis si tu peux être logé une semaine là-bas je te donne des cours particuliers tu viens pendant 7 jours et te former tu seras complet alors j'ai accepté volontiers les édits s'en pallettés donc hop j'y suis allé et donc c'est ainsi que j'ai débuté comme guide mais je n'avais pas la carte donc bon après le stage se finit c'est bien mais il faut manger quand même donc je vais je vais à la bibliothèque j'avais posé un CV évidemment la bibliothèque est encaissée par mon profil donc on me met d'office dans le fond Périgord voilà donc remplacement là aussi voilà mais malheureusement la personne est revenue donc je n'ai pas pu rester sur place là-bas et donc après comme le directeur de l'époque avait sa femme qui était aux archives départementales je suis passé aux archives départementales donc on parle du réseau c'est vraiment un réseau et donc j'ai travaillé aux archives départementales mais avant j'avais été j'avais fait des recherches sur la famille bref j'ai fait ça quelques temps avec notamment un retour à l'abri pâteau mais payé cette fois-ci mais tout était précaire alors je me suis dit à un moment donné il faut quand même que ça se stabilise un petit peu et donc que faire alors j'avais une formation et cette formation était à Périgueux ça tombait bien ce parent était à Périgueux et j'ai donc fait la formation là où il y avait autrefois l'ancienne école normale et donc j'ai passé mon diplôme à l'époque de guide interprète national alors c'était pour le diplôme franchement de vous à moi les langues je m'en tape mais alors le coquillard profondément mais par contre il fallait un diplôme pour être crédible dans l'exercice de ce métier donc j'ai passé le diplôme et alors c'est là où j'ai découvert qu'ayant avec tout mes comment dire mon cursus à la fac de Bordeaux et bien il me manquait un UV en archéologie pour être diplômé d'office donc j'ai fait une année pour le chocolat mais bon c'est pas grave ça m'a remis un peu aux langues que j'ai tout de suite oublié le seul regret c'est pour l'allemand finalement je l'ai perdu parce que j'avais personne pour l'entretenir ça ça m'aurait intéressé de la garder l'anglais bon là c'était un peu trop tendu ça pouvait et donc après avoir le diplôme j'ai travaillé de nouveau chez moi donc j'ai fait un peu de bourdeille un peu de plième retour à la case départ ensuite je suis allé au château de Fenelon alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Fenelon je ne sais pas Fenelon au sud de Sarla voilà donc très très agréable j'avais une petite tour médiévale où j'étais logé voilà c'était génial parce que bon évidemment ça faisait un peu loin puisque ce n'était pas évident de trouver logement à l'époque là-bas et donc je me levais le matin et j'avais la vallée de la Dordogne je sirotais mon petit café sur la terrasse en attendant les touristes c'était nickel et donc ça a duré neuf mois ensuite j'ai essayé de trouver quelque chose de plus long etc mais ça n'a pas fonctionné donc j'ai j'ai entendu la personne qui est passée tout à l'heure j'avais envoyé aussi pas mal de CV et je vois passer une annonce pour la Bourgogne comme quoi la Bourgogne et donc je suis allé en Bourgogne pendant deux ans et demi je travaillais en Cilfranc en Cilfranc alors là aussi j'étais château classé monument historique en fait pour tout vous dire je n'ai fait qu'à peu près que du monument historique puisque comme mon axe n'était pas les langues je m'en foutais royalement donc bon le reste compensait largement pour les monuments historiques bon donc j'ai fait ceci des monuments historiques donc va pour en Cilfranc mais bon comme a été dit aussi tout à l'heure la Bourgogne c'est la Bourgogne il fait très froid je peux le dire l'hiver s'appelle et si vous n'avez pas des bons pneus vous ne vous faites pas beaucoup de kilomètres pour aller chercher bon c'est une histoire il fait avoir plusieurs fois comme ça et puis à la fin j'en avais un peu marre donc je suis rapatrié en Dordogne voilà c'était en 2000 ça ouais c'est ça début 2004 où j'ai retravaillé après tout on ne change pas une équipe qui gagne pour la semi-tour évidemment Bourdeil puis Guilhem voilà pas d'abri pato cette fois et donc après c'était toujours précaire donc il a fallu trouver autre chose et j'ai tenté Bordeaux alors j'y suis allé pour deux raisons je m'étais intéressé j'avais passé mes études là-bas j'avais été à Bouliac pendant pas mal d'années pour cause et à Gendarmerie là-bas et donc à ce moment-là je connaissais un petit peu la région ensuite je me disais je me tenais au courant et Bordeaux montait c'était l'époque où Bordeaux avait on était parti de la ah zut la belle endormie voilà je cherchais le terme la belle endormie et puis les travaux avaient été faits les quais commençaient à être aménagés sérieusement ça montait en gamme les prix gonflaient etc je lui ai dit c'est le bon moment d'y aller le tourisme va monter aussi j'avais aussi vu que Bordeaux allait atteindre allait devenir vie de l'art et d'histoire ce qu'elle a été avant d'être placée à UNESCO donc je suis arrivé en 2006 et j'ai travaillé en 2007 à partir de ce moment-là j'ai travaillé principalement pour l'office car petit à petit j'ai grappillé par les échelons on va dire enfin j'ai su m'imposer à minima voilà parce qu'il y avait déjà la concurrence les gens étaient là donc en même temps comme j'ai dit tout à l'heure je me suis inscrit en auto qui était pour développer l'activité qui n'était pas suffisante pour l'office du tourisme et à un moment donné bon j'ai pas pu faire les deux il a fallu sacrifier un peu l'auto pour l'office du tourisme bon maintenant ça va être un peu des plus difficiles le contrat n'est pas énorme même si j'en ai obtenu un en CDI bon ça fait une autre histoire toujours est-il qu'il a fallu il a fallu se démarquer des collègues et donc le moyen de se démarquer des collègues c'était tout simplement de faire une visite originale alors comme moi j'ai toujours bien aimé un peu ce qui est spectacle comme j'aime bien fouiller gratter j'ai toujours bien aimé voir ce qui ne va pas donc quand je faisais les enquêtes c'était chez les gens pour les confondre à la limite quand c'était les éléments de ma historique voir ce qu'il y avait derrière donc je me suis intéressé à des personnages qui étaient emblématiques à une certaine époque et j'ai recréé leur vie et je faisais leur parcours au sein de Bordeaux alors évidemment il fallait un petit plus alors j'ai eu l'idée parce que j'avais j'avais fait c'est déjà une fois je crois en Bourgogne une fois où j'avais interprété Antoine de Père Montonnerre le traiteur du château ça remontait et donc j'ai repris l'idée et je je me suis déguisé pour interpréter les personnages donc c'est-à-dire qu'il fallait faire leur généalogie l'environnement dans lequel ils ont vécu les actes qui formataient un peu leur métier si besoin était ceux avec qui ils étaient en relation etc donc comme il fallait trouver un personnage qui sortait un peu ordinaire j'ai commencé par faire à la demande d'ailleurs de Philippe Prévost qui va bientôt partir à la retraite semble-t-il il est à l'office de l'ouïste j'ai fait le bourreau de Bordeaux voilà celui qui mettait les gens à mort ça a bien marché c'était un grand succès les gens aiment bien ce qui est un peu glauque de toute façon et donc je passe toujours quand je le fais par les quatre places où on fouettait les gens voilà on écarte l'air roué pour les deux places on mettait à mort enfin bon bref c'est une histoire et après j'ai enchaîné avec des personnages actuellement je dois en être au 13ème ou 14ème personnage interprété le dernier étant un policier de la sûreté qui s'est occupé de gérer les prostituées et les cercles donc quelqu'un de très sympathique évidemment et qui en a beaucoup à dire notamment des choses ignobles mais j'ai remarqué souvent qu'on peut dire des choses vraies qu'on peut comparer avec aujourd'hui toutes ressemblances confondues évidemment sur certains thèmes mais si on le fait dire par un personnage ça peut me permettre de dire des choses horribles qui sont vraies encore mais d'une certaine manière seulement dans notre société mais c'est le personnage qui part c'est assez pratique parce que sinon il y a des choses qui ne passeraient pas vraiment pour une autre histoire aussi et donc voilà c'est un peu ma spécialité et donc c'est ce que je fais encore là j'essaie de trouver pour la saison j'espère qu'il va reprendre autre chose on m'a demandé d'ailleurs l'office m'a demandé mais j'avais pensé une histoire de la médecine à Bordeaux j'avais déjà fait le médecin de peste bon j'avais déjà fait à la demande d'ailleurs de l'université de Bordeaux un petit historique sur justement les alentours de la place la victoire voilà parce qu'il y avait la faculté etc donc bon pourquoi pas donc je suis en train de voir un petit peu et puis bon pour garder la main comme c'est pas glorieux enfin bon j'ai une autre visite supplémentaire je suis travaillé un peu cette semaine quand même je m'enquière toujours de la généalogie de personnes que j'ai traité voir si j'ai des nouvelles choses sur elles puis j'aime bien faire quelques articles aussi j'en ai publié quelques-uns je suis passé quelquefois un peu à France Bleu France Bleu je suis passé aussi à FR3 une fois ou deux comme chez Nationale je crois on ne voyait pas trop donc c'était juste on m'entendait surtout parler et donc voilà c'est un peu ce que je fais voilà après le métier il ne faut pas se cacher n'est pas facile n'est pas évident il faut avoir l'air insolide déjà gérer le budget toute l'année s'il y en a qui espèrent parce qu'ils ont gagné beaucoup un mois pouvoir faire des folies attention danger voilà c'est 12 mois une année donc il y a des hauts et des pics et puis il y a des très bas notamment en hiver c'est logique et en janvier c'est moi les plus les plus calmes entre guillemets donc un métier pas facile bon il faut avoir un bon contact avec le public évidemment ou vous devez obligatoirement vous plier un peu au client mais sans trop vous y plier quand même parce que quelquefois le client si on l'écoute il nous veut faire n'importe quoi et ça part un peu dans tous les sens théoriquement je ne fais pas les circuits mais bon quand j'ai des gens qui me demandent ce qu'il faut faire je fais le circuit mais je ne suis pas agent de voyage je ne fais pas des circuits je fais en sorte qu'ils suivent le circuit que je leur propose c'est plus simple à dire comme ceci et au final je suis la preuve qu'on peut exercer le métier sans parler de langue étrangère je sais ça va en choquer beaucoup mais si vous regardez les stats du tourisme d'ailleurs il y en a qui savent mieux que moi la proportion d'anglais par rapport à nos touristes c'est ça si vous rajoutez les espagnols etc vous devez atteindre à 25-26% il y a des villes très ouvertes sur l'extérieur Bordeaux le fut passé un temps moi je peux dire mais ça va revenir certainement des villes qui sont vêtement moins mais n'oubliez pas que vous avez toujours autour de 64-60 franchouillards grosso modo qui font quand même le gros pour rester poli après je ne sais pas quelles peuvent être les questions mais en tout cas si vous en avez n'hésitez pas à les poser j'espère que j'ai répondu à peu près rapidement au parcours oui merci vous avez en effet dressé votre parcours vous avez parlé de vos activités actuelles en parlant de votre singularité aussi et c'est vrai qu'on ne rencontre pas toujours des villes comme vous donc merci madame laurie Castera vous avez également suivi des études chez nous anciennes les disciplines anciennes histoire pour vous madame laurie Castera vous avez fait vos études et en tant qu'étudiante en licence de lettres vous vous êtes imaginé professeur français oui complètement différent donc qu'est-ce que vous pouvez nous parler vous avez vécu plein de vies vous avez traversé différents milieux professionnels donc est-ce que vous racontez moi j'ai une formation de lettres j'ai fait un bac littéraire et puis et puis j'ai intégré Bordeaux 3 pour devenir prof au départ prof de français parce que toute mon enfance on m'a répété que j'écrivais bien que j'étais bonne en orthographe voilà donc j'ai fait du latin j'ai tout fait et puis et puis j'ai intégré Bordeaux 3 en me disant que je deviendrai prof et puis et puis j'aimais beaucoup aussi lire la presse beaucoup suivre l'actualité et et en fait assez vite en faisant j'ai une maîtrise de lettres j'ai fait mon mon mémoire sur l'actualité littéraire à Bordeaux sur la monarchie la monarchie de juillet tout ça parce que j'adorais les journaux et et donc je me suis dit mon mémoire il faut que je le fasse il faut que j'aille regarder un peu la presse de l'époque donc quelle quelle période j'aime bien et donc ouais la monarchie de juillet c'était une époque que je trouvais ça je trouvais ça hyper intéressant j'adorais les auteurs de cette époque là et puis en histoire voilà c'était une période assez intéressante à étudier donc je me suis plongée dans la presse dans la presse de l'époque et puis je me suis dit que cette expérience quand même ce goût du média du journal papier j'ai envie d'aller voir ce que ça donnait aujourd'hui donc je suis partie faire un premier stage alors qu'à l'époque parce que je parle de ça moi j'ai c'est vrai que j'ai quand même ça date mes études je ne saurais même plus vous dire en quelle année j'ai eu ma maîtrise mais en tout cas les stages n'étaient pas obligatoires et c'était difficile quand même de trouver des stages quand on venait d'une formation un peu généraliste et donc j'ai tenté ma chance et j'ai eu un premier stage à la rédaction de Pau de Sud-Ouest et je suis partie un mois en stage non rémunéré pour voir pour voir ce que ça donnait et donc j'ai intégré cette rédaction-là au début en suivant les journalistes de la rédaction et puis petit à petit ils m'ont confié des petits comptes rendus d'associations des chroniques culinaires enfin voilà je suis partie faire mes petits papiers toute seule et donc j'ai demandé à refaire un autre stage et je suis venue à la rédaction de Bordeaux cette fois-ci je me suis retrouvée à Senon à Sud-Ouest pour un stage un petit peu plus long et là comme j'écrivais plutôt bien on m'a dit tu vas suivre les conseils municipaux donc je suis allée suivre faire des comptes rendus de conseils municipaux et j'ai adoré en fait ce débat politique et puis bon en parallèle de ça pendant une année j'ai un peu j'ai fait mes stages mais j'ai un peu regardé parce que je ne m'étais pas du tout préoccupée puisque je devais venir prof de ce qu'on pouvait faire en dehors de passer une agrègue ou un CAPES chose que du coup je n'ai pas du tout fait mais pendant une année j'ai cherché autre chose tous les concours d'école de journalisme et j'ai préparé ça j'ai eu beaucoup de ratés je n'ai pas eu beaucoup de succès c'est très dur les concours d'école de journalisme mais j'ai réussi à intégrer l'Institut français de presse à Paris 2 à Assas et parallèlement à cette formation j'ai continué à faire des stages dans la presse quotidienne régionale toujours à Sud-Ouest et je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas ça que j'aimais c'était surtout suivre l'actualité politique comprendre comment fonctionnait la vie de la cité et donc je suis partie j'ai regardé c'est là que j'ai découvert ce que c'était la communication politique la communication publique donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme formation de ce type là et puis à cette époque là il y avait une école à Paris assez prestigieuse qui s'appelait qui était à la Sorbonne qui existe toujours d'ailleurs qui est le CELSA il préparait un DESS communication et politique de développement territorial et puis bon moi j'en avais un peu marre d'être à Bordeaux il fallait que je j'avais fait déjà une année à Paris mais je voulais rester à Paris même si je sentais que j'allais revenir travailler à Bordeaux mais il me fallait une petite coupure une petite coupure donc j'ai continué j'ai présenté le concours je l'ai raté une première fois j'ai eu les écrits mais je n'ai pas eu les euros parce que je n'avais pas vraiment de projet professionnel donc j'ai passé l'oral en plus je n'avais pas du tout de profil ils sortaient tous de Sciences Po il n'y avait pas de profil littéraire enfin voilà il fallait avoir fait du droit constit enfin des choses que je ne connaissais pas du tout et puis surtout je n'avais pas vraiment de projet professionnel je ne savais pas trop pourquoi j'y allais donc j'ai continué à faire l'Institut français de presse qui était en deux ans puis j'ai continué à préparer le concours que j'ai eu à la deuxième fois parce que la deuxième fois je savais vraiment pourquoi j'y allais j'avais vraiment un objectif à la fin je m'étais dit à Bordeaux c'était le moment où on parlait où Bordeaux se préparait à sortir de cette belle endormie justement et on parlait du projet de tramway c'était le moment où il y avait les études du tram et il y avait l'enquête publique notamment qui était en cours et moi j'avais suivi tous les débats métro métro tramway enfin toutes ces questions d'urbanisme m'intéressaient beaucoup et donc je me suis dit je vais intégrer le CELSA et le CELSA avec un objectif de stage derrière voilà parce que les gens qui rejoignaient cette formation-là ils imaginaient tous rejoindre des grandes collectivités l'objectif était quand même de sortir et travailler dans le public au final les débouchés étaient complètement inversés je crois que je suis la seule de ma promo bon déjà il n'y a pas beaucoup de provinciaux parce que c'était vraiment comme ça quand on voyait vu de Paris et à cette époque-là et tout le monde s'est plutôt destiné à travailler dans le secteur privé chez des grands comptes comme Renault EDF etc et finalement assez peu se voyait travailler dans une collectivité territoriale et donc je suis rentrée finalement j'ai re-eu les écrits je suis repassée l'oral et à l'oral je leur ai dit moi je veux revenir à Bordeaux et je veux travailler sur ce projet-là qui m'intéresse parce que c'est comme ça qu'on développe les territoires aujourd'hui etc et donc c'est comme ça que j'ai intégré le CELSA avec un profil complètement atypique donc pendant ma dernière année puisque c'était un bac plus 5 j'ai mangé du droit constite alors que j'en avais jamais fait c'était pas ça et j'ai adoré je crois que c'est là que j'ai eu ma meilleure note et puis tout ce qui était théorie de l'infocom enfin voilà travailler avec du coup des étudiants qui n'avaient pas du tout le même profil que moi ça a été vraiment une année hyper épanouissante et puis parallèlement à ça j'ai dû convaincre la collectivité donc c'était la communauté urbaine de Bordeaux de me prendre en stage et il se trouve que je l'ai appris à ce moment-là c'est que dans mon jury au moment de passer l'oral pour rejoindre le CELSA il y avait un monsieur qui s'occupait qui dirigeait une agence de conseil et qui se chargeait de la concertation pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux donc enfin vraiment le fruit du hasard parce que pourquoi j'en avais vraiment aucune idée et ce monsieur du coup m'a mis en contact avec la communauté urbaine de Bordeaux et la responsable communication pour que j'obtienne un stage un stage là-bas donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas j'ai fait mon mémoire c'était une jeune structure enfin une mission vraiment à part dans la collectivité où tout était à faire puisque quand je suis arrivée moi le tram venait d'être déclaré d'utilité publique donc ça veut dire qu'on avait décidé de le réaliser les financements les financements étaient mobilisés et l'équipe allait se constituer et donc j'ai commencé à travailler sur tout ce qu'était la communication de chantier la personne avec qui j'étais en stage est partie en congé maternité donc j'ai fait la fin sans remplacement congé maternité donc avec une grande autonomie enfin j'ai tout appris voilà bien sûr il y avait une responsable communication mais en tout cas j'ai aidé avec une agence de com qui était publiciste à l'époque à mettre en place à définir le plan d'action de com et puis mon stage est arrivé au bout et le chantier a démarré donc ils avaient besoin de monde et donc ils m'ont rappelé quelques mois après enfin le temps que je finisse de rédiger mon mémoire de fin d'études que je le soutienne et j'ai intégré en tant que contractuelle puisque je n'étais pas je n'étais pas fonctionnaire je n'avais pas de je n'avais pas le bon le bon diplôme en tout cas je n'avais pas passé des concours de la fonction publique territoriale donc j'ai intégré la mission tramway pendant trois ans et où j'étais en charge de la communication chantier donc là ça veut dire mener la concertation avec les habitants organiser des réunions publiques pour expliquer le phasage des travaux essayer de comprendre comment les ingénieurs avaient conçu les plannings de travaux se faire engueuler parce que la circulation c'était un joyeux bazar dans Bordeaux quand on avait lancé les travaux par exemple sur la place Péberlan qu'on a arrêté toute la circulation sur l'avenue Thiers donc ça a été hyper formateur parce que à la fois pris entre les citoyens les habitants qui comprenaient enfin qui avaient envie de ce tram qui étaient plutôt persuadés que finalement il fallait faire un métro parce que ça aurait eu moins d'impact sur la circulation donc beaucoup de pédagogie sur ce que ça voulait dire comme projet et puis et puis une fille qui fait de la com par rapport à des ingénieurs qui sont dans une collectivité territoriale depuis des années voilà qui ça a été une formation enfin une première expérience hyper formatrice pour gagner en confiance en soi et puis un contact direct avec les élus parce que c'était un projet qui était porté politiquement par plusieurs élus notamment Alain Casabonne qui était le maire de Talence à l'époque et qui était le vice-président en charge des transports donc en contact direct aussi avec avec la décision la décision politique en plus la mission tramway et en tout cas moi ma fonction dépendait directement du cabinet du président donc qui était à l'époque le président de la communauté de Bordeaux c'était Alain Juppé donc voilà un projet qui était qui était hyper hyper crucial en fait pour cette pour cette mandature-là donc avec certes des moyens une équipe une envie de réussir enfin un collectif vraiment qui était qui était qui était là pour faire aboutir et livrer en temps et en heure ce chantier donc ça a été vraiment une aventure vraiment super pendant trois ans jusqu'à la mise en service et l'inauguration avec le président de la république à l'époque Jacques Chirac donc participer à tout ça quand c'est votre première expérience pro c'est c'est ouais moi je vous en parle et j'ai encore beaucoup d'émotion et d'ailleurs toute cette équipe de la mission tramway on s'est revu aux dix ans de la mise en service du tram aux quinze ans donc là ça va bientôt être les vingt ans donc en 2023 donc peut-être qu'on aura encore un petit une petite soirée et suite à ça c'est là que j'ai découvert en fait toutes les questions autour de la mobilité du transport durable de l'urbanisme de la façon dont on construit une ville donc ce qui n'était pas vraiment mon sujet de départ puisque j'ai fait l'être en plus moi tout ce qui est les sujets un peu techniques c'était pas du tout ma fibre même chez moi on se fichait un peu de moi dès qu'il y avait un sujet un peu technique parce que je n'y comprenais rien donc en plus ce tram il avait une particularité c'est qu'il est alimenté par le sol donc moi j'ai fait beaucoup de relations presse pendant mes trois ans et donc il a fallu que je comprenne comment fonctionnait l'alimentation par le sol dialoguer avec des ingénieurs d'Alstom enfin des choses que je n'aurais jamais imaginé à l'époque où j'avais des cours de physique encore au lycée donc hyper hyper intéressant et donc au bout des trois ans j'étais contractuelle on m'a proposé de continuer encore trois ans mais au sein de la direction de la communication sur ces questions de mobilité et de concertation parce qu'on avait développé une expertise pendant ces trois ans de la mission tram c'était le dialogue avec les citoyens on avait mis en place un forum usagé qui était de traiter les réclamations en fait des usagers leur apporter une réponse le plus rapidement possible c'est-à-dire quand on a mis en service le tram je ne sais pas si vous n'étiez pas là vous n'en souvenez pas mais en tout cas pour les plus anciens et en tout cas les intervenants l'alimentation par le sol elle n'a pas fonctionné tout de suite tout de suite hyper bien et donc j'ai fait beaucoup de communication de crise et j'ai répondu à beaucoup 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 d'usagers qui étaient vraiment insatisfaits après de nombreuses années où il y avait des problèmes de circulation que ce tram ne fonctionne pas voilà et donc on a tout ce qu'on a appris pendant cette phase-là on a essayé de l'étendre à tous les services de la métropole de la communauté urbaine de Bordeaux et donc j'ai pris en charge un service qui a été créé au sein de la direction de la communication et qui s'appelait le département proximité toute la relation usagée sur des questions d'environnement et c'est là que j'ai découvert vraiment tout ce qui avait trait au développement durable ça veut dire quoi construire une métropole durable donc ça a été trois ans hyper intéressants où là j'ai poursuivi tout ce que j'ai découvert en matière d'urbanisme de construction de la ville mais je me suis intéressée beaucoup aux questions de déchets d'eau donc de maîtrise de la ressource et c'est là vraiment que ça a été hyper formateur enfin moi j'ai beaucoup appris en tant que citoyenne et c'est de là qu'est né en fait après tout mon parcours le reste de mon parcours professionnel donc au bout de trois ans on a changé aussi de président c'est Alain Rosset qui est devenu président de la communauté urbaine de Bordeaux suite au départ d'Alain Juppé et donc dans les collectivités c'est toujours très compliqué ces phases de changement de présidence vous êtes quand même quand vous êtes communicant vous êtes quand même attitré enfin même si vous n'avez pas un engagement politique en tout cas vous avez accompagné une équipe et donc vous êtes quand même marqué politiquement donc ce passage-là il a été assez compliqué à négocier mais bon en faisant preuve de professionnalisme bon ben ils ont souhaité me garder j'étais toujours contractuelle j'avais pas très envie de passer le concours d'attaché à cette époque-là et et puis bon j'avais envie je voyais comment fonctionnait la communauté urbaine de Bordeaux et j'étais jeune et je me dis non mais tu vas pas faire toute ta vie à la communauté urbaine de Bordeaux quoi il se passe plein de choses dans Bordeaux ça renaît non tu vas pas rester là c'est pas possible donc la fin de mon contrat au bout de trois ans je leur ai dit alors qu'ils me proposaient un autre contrat sans savoir ce que j'allais faire du tout je leur ai dit non mais bon je vais partir je vais faire autre chose donc dans l'incompréhension de tous mes collègues et puis à cette époque-là je travaillais donc sur les questions d'eau il y avait une renégociation de contrat très importante qui s'opérait avec Lyonnaise des Eaux quand Alain Rousset est venu est arrivé à la tête de la métropole il a voulu renégocier le contrat de concession puisque l'eau est gérée par un délégataire de service public qui était à l'époque qui est encore aujourd'hui Lyonnaise des Eaux et donc il renégociait il renégociait ce contrat-là et moi j'étais en contact avec eux dans une relation très compliquée pour travailler avec eux et ayant appris que je partais ils m'ont proposé de les rejoindre pour m'occuper des relations extérieures puisqu'ils avaient un vrai problème de dialogue avec leurs clients publics et donc ils ont dit on va intégrer quelqu'un qui vient et qui comprend la manière dont fonctionne la collectivité pour essayer de nous aider à sortir par le haut de cette négociation-là donc là j'ai intégré en tant que responsable des relations extérieures et des relations presse Lyonnaise des Eaux donc j'y suis restée six ans ça a été une aventure là aussi merveilleuse j'ai découvert qu'on pouvait défendre finalement l'intérêt public d'une autre manière même en étant une entreprise privée qui avait un savoir-faire technique absolument fabuleux derrière quand on ouvre son robinet on ne se rend pas compte en fait qu'il y a tous ces ingénieurs tout ce savoir-faire et qu'il y avait des vrais enjeux aussi de préservation de la ressource et là je me suis occupée c'était le début où on parlait en fait de la responsabilité sociale des entreprises et Lyonnaise des Eaux qui était dans une situation compliquée politiquement où la ressource en eau aussi était en tension on commençait à parler de plein de problématiques qu'aujourd'hui on entend au quotidien de perturbateurs endocriniens de sujets de ce type-là se poser des milliards de questions et donc je suis arrivée à ce moment-là pour travailler sur la politique RSE donc ça a été six ans vraiment génial moi mes posts j'ai toujours eu un lien très particulier avec mes directeurs j'ai toujours fait partie toujours eu à cœur je suis toujours tombée dans des belles équipes où l'humain était vraiment au centre de tout donc une équipe projet au sein de la mission Tram quand je suis arrivée à Lyonnaise des Eaux il y a un directeur qui a envie de faire changer des choses de changer de réfléchir au modèle même économique de l'entreprise et donc je suis très liée aux personnes et quand cette personne est partie il y avait un petit bout de l'histoire aussi qui partait et je me suis dit non mais j'ai envie de revivre encore cette histoire cet effet de motivation de dynamique collective et une ancienne de ma promo du CELSA qui était qui était en poste sur un grand chantier qui se lançait pour la Nouvelle-Équitaine qui était sur la ligne à grande vitesse ça a quitté son poste elle partait pour d'autres horizons pour une autre vie ailleurs et donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'ISEA qui est l'entreprise concessionnaire de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux et qui allait démarrer le chantier enfin le chantier démarré à peine depuis quelques mois et donc je les ai rejoints pour m'occuper d'abord de toute la partie chantier sur le sud de la ligne puisque c'est 300 km de chantier donc après avoir vécu quelques kilomètres de ligne de tram dans Bordeaux là on mettait le bazar sur 300 km en France sur trois régions donc plus d'une centaine de communes donc un chantier vraiment XXL et là je me suis occupée assez vite après la phase de chantier j'étais en relation évidemment là encore avec des ingénieurs avec des équipes des équipes travaux beaucoup d'élus beaucoup de pareil d'habitants je me suis occupée très vite des relations institutionnelles puisqu'il a failli travailler après préparer la mise en service de la ligne et notamment retravailler sur en tout cas faire entendre quels étaient les avantages de cette ligne pour le territoire et notamment en termes de report modale aujourd'hui on entend beaucoup cette question d'autant plus avec le confinement et puis la paralysie des aéroports mais et puis la convention citoyenne on en a encore beaucoup parlé aussi de ce report modal vers des lignes qui nous permettent en fait de ne plus avoir recours à l'aérien et ça c'est des choses aujourd'hui des arguments qu'on entend aujourd'hui et quand on travaillait sur la ligne de la LGV c'était des arguments qui n'étaient pas entendables en tout cas ni par les élus ni par l'aéroport c'est-à-dire que faire un Paris-Bordeaux on construisait la ligne certes mais on la construisait pour qu'on ait le choix mais en tout cas on ne se disait pas qu'on allait construire la ligne pour ne plus prendre un Paris-Bordeaux en avion par exemple donc donc il y a eu tout ce travail un peu de lobbying à réaliser qui m'ont beaucoup beaucoup plu aussi et quand j'avais rejoint la ligne à grande vitesse je m'étais dit bon ben c'est super c'est un job de 4 ans et au bout de ces 4 ans-là il faudra que tu décides est-ce que tu continues dans la com j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour j'avais fait beaucoup beaucoup de terrain j'ai visité de super chantiers quand Marjorie parlait de la visite de la cité du vin ben moi c'est pareil je suis montée avec Lyonnaise Desjelots j'ai fait visiter j'ai amené France Bleue dans les égouts voilà avec l'ISEA on est monté en haut des grues pour construire le viaduc de la Dordogne j'ai vécu des expériences vraiment fabuleuses la com c'est génial pour ça parce qu'on vit plein d'expériences de ce type là mais j'avais le sentiment aussi d'avoir fait un peu le tour de tous les métiers d'avoir fait du terrain de la presse des relations institutionnelles et puis c'est un métier voilà on compte pas son temps on travaille quand même beaucoup même si on fait des super plans d'action on travaille beaucoup dans l'urgence j'en avais marre aussi qu'on dise toujours les filles de la com parce que c'est un milieu finalement moi j'ai toujours été dans un milieu ultra masculin même si chez l'ISEA dans les équipes de travaux il y avait de plus en plus ingénieurs femmes et donc à toujours défendre l'apport de ce que enfin ce que pouvait apporter un communicant dans l'équipe et puis j'avais une envie d'entreprendre de faire mon métier de manière différente moi j'ai travaillé pourtant que dans des grosses structures que ça soit public ou privé mais l'envie de créer quelque chose et donc ça ça me titillait déjà depuis la fin de Lyonnaise des Eaux et puis sur le chantier le chantier de la LGV je travaillais avec une fille avec qui je m'entendais hyper bien Audrey qui est devenue mon associée et puis ce chantier on l'a fait visiter mais des milliers des milliers de fois et un jour en rentrant alors qu'on n'en pouvait plus enfin j'en pouvais plus de parler de ce projet on était super avec notre casque nos bottes dans la gadou toute la journée à se perdre dans les chantiers à amener les gens en voiture à s'embourber dans le truc mais et puis un jour on rentre après une énième visite et et puis notre collègue de bureau nous dit ah mais vous les filles vous allez finir par créer une agence qui fait des visites de chantier quoi c'est pas possible vous y passez votre vie et puis c'est vrai que quand même on avait on a rencontré plein de beaux enfin de groupes qui venaient sur notre chantier mais qui venaient sur notre chantier parce qu'ils connaissaient un tel qui leur disait ah ben oui pour visiter le chantier il faut appeler Bidule qui Bidule nous appelait et puis quand on recevait ces gens en visite ils nous disaient ah c'est super voilà tout le monde devrait pouvoir visiter un chantier comme ça et puis ils nous racontaient toutes les belles visites qu'ils avaient réalisées et à chaque fois on se rendait compte que ces visites là eh bien ils avaient pu le faire ils avaient pu visiter ces sites parce qu'ils disposaient d'un réseau et donc on trouvait ça complètement injuste et c'est de là qu'est née en fait l'idée de créer CommonVisite moi ce que je retiens de toutes ces expériences là par rapport à ma formation initiale c'est que c'est vraiment que ça a été une richesse en fait de ne pas être de faire de la com en ayant aucun enfin enfin pas du tout un profil technique à la base c'est-à-dire que même si c'est pas facile à vivre au quotidien j'ai toujours été la grande naïve mais dans le bon sens c'est-à-dire que je pense que mes mes études de lettres m'ont permis de questionner de mettre en perspective on fait beaucoup ce travail là en fait de savoir ce qu'a voulu dire l'auteur le point de vue et cette question du point de vue pour moi elle a été centrale dans toutes mes dans toutes mes expériences professionnelles c'est-à-dire que quand l'élu parle c'est de son point de vue d'élu quand l'habitant il parle c'est de son point de vue l'ingénieur c'est son point de vue et nous en tant que communiquant ben voilà c'est c'est toutes ces parties prenantes qu'il faut qu'on prenne en compte et quand on s'adresse et quand on délivre un message c'est à ça qu'il faut qu'il faut prêter attention et donc moi j'ai adoré j'adore en fait travailler sur cette question de la construction de la déconstruction et ça je crois que vraiment c'est vraiment ma formation qui m'a appris ça voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur nos métiers enfin je rejoins Marjorie complètement sur cette question de la création de contenu moi j'ai j'ai beaucoup j'ai beaucoup écrit j'écris encore maintenant évidemment à la comdigitale il y a plein de supports sur lesquels je suis pas du tout j'ai pas du tout la bonne façon de je suis pas encore TikTok j'ai même pas essayé mais je vois déjà sur Instagram Youtube c'est d'autres façons de communiquer et d'écrire mais on a quand on vient de sciences humaines je pense une capacité à synthétiser à mettre en perspective des choses et et dans la création de contenu qui est vraiment au cœur de beaucoup de métiers aujourd'hui c'est extrêmement précieux et donc ouais moi j'ai accueilli beaucoup beaucoup de stagiaires à différents moments dans toutes ces expériences professionnelles et c'est vrai que ces qualités de rédaction de synthèse elles sont vraiment précieuses bien merci beaucoup on va on va poursuivre ce ce deuxième tour avec l'intervention d'Amandine Souton alors Amandine vous avez un parcours passionnant de la sociologie anthropologie à la coopération internationale l'action humanitaire et le développement vous vous avez indiqué que le fil conducteur pour vous ça a toujours été le tourisme par le prisme de l'engagement est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça merci ah on ne vous entend pas voilà je me moquais tout à l'heure de mon collègue mais voilà c'est moi qui oubliais d'allumer mon micro de toutes mes excuses oui alors effectivement pour mon parcours je dirais qu'effectivement mon parcours personnel et professionnel s'imbrique vraiment autour de deux notions pour moi qui sont importantes d'une part c'est l'engagement l'engagement mais voire même parfois un petit peu le militantisme qui est en gros mon métier un peu au service de mes convictions ça c'est mon approche un peu personnelle mais je souhaiterais enfin voilà je vais y revenir et puis les enjeux d'interculturalité à savoir effectivement la compréhension toujours plus profonde de ce qui se joue quand des groupes qui sont éloignés socialement culturellement viennent à se rencontrer et effectivement le voyage comme fil roule j'ai un peu de tout ce parcours là donc effectivement moi j'ai fait un bac économique et social donc effectivement je ne suis pas de Bordeaux mais de Nouvelle-Aquitaine donc originaire de Limoges donc j'ai fait un bac ES et à la fin en fait de mon parcours au lycée moi j'avais envie d'être anthropologue bon en réalité pour être tout à fait honnête j'avais parcouru à l'époque le petit livre avec tous les métiers qu'on pouvait faire à la sortie du bac et j'étais tombée sur une image pour le coup de l'Afrique et ça faisait très longtemps que voilà j'étais intéressée voilà par par l'ailleurs on va dire d'une manière un peu plus globale et j'avais lu effectivement comme métier associé anthropologue avec un peu l'idée d'aller vadrouiller à travers le monde pour essayer de comprendre un petit peu voilà ce qui pouvait se jouer dans les différences culturelles donc pour pouvoir devenir anthropologue je décide de rentrer à l'université en sociologie donc j'ai fait ma licence de sociaux et puis en fait le master 1 ensuite c'était donc anthropologie là je suis partie à Lille faire un master 1 donc d'anthropologie mais spécialisé sur les questions de développement et à la fin en fait de mon master j'avais de master 1 j'avais fait mon mémoire sur la distinction voyageur-touriste pour essayer de comprendre un peu ce qui jouait dans les mécanismes du goût en matière de voyage donc qu'est-ce qui faisait qu'on choisissait tel voyage ou tel autre et comment on pouvait se différencier dans nos pratiques de voyage en se revendiquant tantôt touriste tantôt voyageur bon voilà et j'avais pris l'agence de voyage voyageur du monde comme terrain d'études et puis après je me suis dit que c'était un peu facile d'être dans une approche que de recherche et donc j'avais un peu envie d'aller voir ce qui se passait sur le terrain donc je suis partie en fait passer une année en Inde et en fait j'avais mon projet c'était d'aller bosser dans une ONG donc j'ai travaillé dans une ONG une toute petite ONG indienne qui s'appelle Chetna Mahila Vikaskendra pour être plus précise et qui bosse en fait dans des bidonvilles d'une ville qui s'appelle Pune qui est dans l'état du Maharashtra pas très loin de Bombay et sur des villages côtiers donc sur tout ce qui était défense du droit des femmes lancement d'activités de microcrédits pour apporter des complets de monde de revenus etc et ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque en lien avec l'arrivée de grands groupes touristiques sur la côte indienne on avait des villages qui étaient menacés d'expulsion en fait pour favoriser l'arrivée de ces groupes hôteliers donc il y avait tout un tas de manifestations qui étaient nées notamment portées par les femmes et le projet en fait on s'était dit que ça pouvait être du coup intéressant de lancer un petit projet touristique mais plutôt d'accueil chez l'habitant un peu en voilà sur un format alternatif etc et donc moi j'avais fait la proposition de faire l'étude de faisabilité donc en allant voir d'autres projets et puis de faire un petit travail de formation sur l'accueil pour les femmes donc autant vous dire que ça a été une année très riche et qui m'a bien bousculée et qui m'a révélée aussi avec un petit peu l'idée de me dire que je me sentais utile et en fait que je me sentais vraiment à ma place que j'étais au bon endroit en fait donc à la fin de cette année en Inde je décide de rentrer effectivement je postule pour des master 2 et je rentre donc dans un master 2 en sciences politiques à Paris spécialisé donc à la Sorbonne spécialisé en coopération internationale action humanitaire et politique de développement sur les master 2 donc effectivement on avait un entretien et c'est vrai que le fait d'avoir passé une année à l'étranger d'avoir pu être un peu on va dire sur le terrain c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a permis de faire la différence parce que c'est vrai que j'avais autour de moi beaucoup de gens qui avaient fait Sciences Po enfin qui sortaient aussi voilà d'autres parcours donc je faisais partie aussi de celles qui venaient d'un parcours plutôt universitaire filière plutôt sciences humaines etc mais je sais aussi que c'est aussi le fait d'avoir eu cette année un petit peu ailleurs qui m'a permis aussi de rentrer dans la formation donc là c'est une année très riche en émulation enfin l'année de master 2 moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant et à l'issue de mon master 2 j'ai fait un stage dans une ONG à Paris qui s'appelle le Comité catholique contre la faim et pour le développement et là en fait je me retrouve dans le département du plaidoyer donc c'est une approche encore une fois un peu militante aussi de la partie ONG qui est déjà un peu militante mais là notre but c'était de monter une campagne pour sensibiliser les grands groupes touristiques à leur impact sur le terrain donc là pour le coup on avait pris comme terrain le Maroc donc j'ai fait des études d'impact sur l'impact du tourisme et de ces grands groupes au Maroc et puis essayer de voir comment on pouvait inciter ces grands groupes à avoir des pratiques un peu plus respectueuses on a parlé tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises etc donc on est effectivement sur ce créneau là ce qui est vraiment intéressant pour moi aussi de dire c'est qu'en parallèle de tout ce cursus un peu universitaire moi j'étais très engagée aussi au niveau associatif donc en fait j'ai été rentrée dans une asso on travaillait alors sur ces questions de tourisme on avait développé des cartons rouges en fait où on dénonçait sur internet des faux projets de tourisme durable un peu qui faisaient du greenwashing donc on écrivait des articles un peu militants mais qui permettaient aussi de se positionner et puis à la fois on avait aussi enfin on faisait une proposition de présenter sur un site des initiatives plutôt alternatives à travers le monde pour permettre à des gens qui avaient envie de partir sac à dos d'avoir des lieux un peu innovants sur des enjeux de durabilité dans lesquels ils pouvaient aller et donc c'est vrai que je trouve que cette émulation associative de rentrer dans les rouages d'une asso de comment ça fonctionne d'animer des bénévoles de monter des projets je trouve que ça participe vraiment aussi de notre formation en plus en fait de ce qu'on peut faire dans le cadre de nos études et je sais aussi que ça c'est des choses qu'on peut valoriser aussi dans le cadre de nos profils quand on postule sur un stage quand on postule aussi pour un emploi voilà à l'issue donc de ce stage je postule en fait et je suis recrutée dans le cadre d'un dispositif un peu particulier de recherche-action mais pour un collectif de voyagistes donc de structures qui vendent des voyages qui s'appelle La Thèse donc l'Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire à l'époque c'est une vingtaine de structures qui proposent donc du voyage à l'international des séjours basés plutôt sur de la randonnée de l'hébergement chez l'habitant dans une approche de co-construction des séjours avec les partenaires qui sont sur le territoire plutôt dans des zones pas très touristiques même si on profite quand même de l'attrait de certains lieux dans les voyages et donc mon boulot c'est de développer un label en fait de Tourisme Équitable et Solidaire en partenariat avec donc les partenaires en France mais aussi sur le terrain et de développer un peu des études d'impact pour essayer de voir ce que cette forme de tourisme peut apporter dans les localités dans lesquelles on va donc là c'est une expérience qui est très très riche je me retrouve à faire de la recherche mais appliquer donc mener des enquêtes de terrain avec une approche socio-anthropologique et puis voilà d'être d'avoir l'impression en tout cas que mon action que mes retours de terrain permettent en fait d'améliorer et de faire en sorte que les séjours qu'on monte ils soient plus proches des attentes de nos voyageurs mais aussi qui contribuent vraiment au développement local donc là je passe à peu près 4 ans où je suis 6 mois de l'année en France et 6 mois de l'année à l'étranger donc essentiellement Maroc Afrique de l'Ouest donc Burkina Faso Mali Sénégal Inde et Pérou donc c'est vrai que c'était le tour du monde mais c'était voilà c'était une chance d'avoir ce boulot qui pouvait me permettre vraiment de conjuguer en fait à la fois mes compétences professionnelles mais aussi mes vraies convictions voilà sur cette forme sur ces formes de voyage même si c'est pas toujours évident justement d'être sur un boulot et un travail militant parce que effectivement moi les horaires de travail j'ai jamais connu j'ai toujours été voilà à travailler un peu n'importe quand n'importe enfin voilà le but étant de pouvoir aller un pas de plus vers ce qu'on voulait défendre comme valeur etc vous allez voir que ça va pas toujours être le cas dans mon parcours mais c'est important de le dire et ça constitue en tout cas mon parcours aussi personnel à l'issue en fait de cette expérience en fait j'avais envie de changer aussi un peu de milieu de voir un petit peu autre chose et il se trouve que je me dis que ça peut être aussi intéressant certes l'international c'est en moi et je sais que voilà j'en aurais toujours besoin et toujours envie néanmoins je me dis que c'est aussi intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur son pays et c'est l'époque où Laurent Fabus est alors ministre des affaires étrangères et récupère en fait le tourisme ce qui est un peu une nouveauté parce qu'il faut savoir que le tourisme ça a toujours été un peu le parent pauvre dans les différents gouvernements et que donc du coup généralement c'est pas le sujet qu'on confie à un ministre un peu de cette force et de cette puissance on peut dire donc en gros à ce moment là le tourisme est récupéré aux affaires étrangères et donc on crée une mission de tourisme et moi donc je postule sur un poste au ministère des affaires étrangères autant vous dire que je pensais jamais être prise mais voilà je me lance et effectivement je suis recrutée sur un poste initialement de rédacteur donc on rédige beaucoup et puis rapidement au bout de deux ans je suis passée chef de pôle sur tous les enjeux internationaux donc je m'occupais à la fois de la politique d'attractivité touristique de la France mais aussi de toutes les coopérations internationales qu'on pouvait monter en matière de tourisme le soutien à l'export de nos entreprises voilà la représentation de la France dans les organisations internationales du tourisme enfin c'était assez large et bien sûr le travail c'est de préparer en fait toutes les fiches de manière un peu synthétique concise etc toutes les fiches qui sont utiles à nos ministres en fait pour pouvoir faire leurs entretiens leurs discussions etc et effectivement aussi tous les documents dont ils ont besoin quand ils partent en déplacement et voilà ils ont besoin de savoir exactement en recto verso tout ce qu'il faut savoir sur le contexte d'un pays les enjeux touristiques les grands chiffres les entreprises qu'il faut pousser enfin voilà et là c'est une expérience très riche je me retrouve dans un milieu social culturel économique qui n'a rien à voir avec de là d'où je viens avec des gens autour de moi avec qui effectivement on n'a pas les mêmes parcours on n'a pas non plus les mêmes milieux sociaux donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et surtout j'apprends beaucoup et notamment en termes de méthode de travail en termes d'efficacité parce qu'effectivement on est tout le temps dans un travail d'urgence on doit répondre aux commandes on appelle ça des commandes mais effectivement des commandes qui peuvent tomber à n'importe quel moment de la journée voire même le vendredi soir parce que le ministre a été interpellé donc on apprend d'autres façons de faire on doit être très synthétique on doit voilà mais néanmoins tout mon background d'avant me permet en fait de le faire et même si parfois je dois aussi moi-même faire des écarts importants entre mes convictions ce que je suis censée défendre enfin c'est c'est pas toujours évident mais en tout cas ça a été très très riche et puis et puis ça montre aussi que on peut aussi rentrer dans ce type de position sans sans avoir fait les écoles prestigieuses qui vont avec alors certes pour pouvoir effectivement après poursuivre au-delà de 4-5 ans il faut rentrer dans le giron des concours etc mais en tout cas ces expériences elles sont aussi accessibles même en ayant des parcours un peu atypiques autres etc et puis peut-être pour finir et le lien avec le CRT donc à la fin de cette expérience-là mon souhait c'est encore d'aller un peu plus loin dans bon là c'était très bien c'était très macro c'était très intéressant mais néanmoins on est quand même un peu loin du terrain donc avec l'envie de se dire quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir sur les pratiques de tourisme sur un angle plus pratique et là du coup je me dis le niveau régional ça serait pas mal et en fait j'ai l'opportunité de rentrer au comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine ça fait sens d'une part c'est la région qui m'a vu naître donc je viens de Limoges d'autre part je me dis qu'effectivement c'est une région qui est assez incroyable d'un point de vue touristique qui a des ambitions en matière de tourisme durable parce que c'est vraiment quand même de là où je viens donc avec vraiment cette envie de concrétiser tout ce que j'ai pu faire et de pouvoir le mettre en application ici et puis aussi mon souhait aussi de partir de Paris on va pas le nier je suis devenue maman envie aussi d'avoir un cadre de vie qui ressemble aussi un peu plus à ce que je désire parce que bien évidemment nos parcours professionnels sont liés avec nos évolutions aussi personnelles et voilà et donc j'intègre le comité régional du tourisme alors là pareil grand changement pas du tout les mêmes méthodes de travail pas du tout le même fonctionnement au niveau des équipes avec aussi une approche et ça je parfois enfin pas toujours même pas forcément militante du tourisme aussi des gens qui on a tout type de profil aussi dans nos structures mais je veux dire moi qui venais d'un milieu très militant petit à petit en rentrant dans le public on a aussi des gens pour qui effectivement c'est aussi leur métier moi je sais que parfois ça peut être des choses sur lesquelles je suis j'ai mis du temps en tout cas à m'adapter mais néanmoins on mène quand même pas mal d'actions intéressantes le lien avec le vol et les partenaires sont super intéressants on se heurte aussi aux problématiques des politiques locales c'est pas non plus toujours évident mais par contre aujourd'hui ce qui est chouette c'est vraiment la possibilité qui m'est donnée de pouvoir retravailler sur des sujets de tourisme durable on a vocation avec la première destination touristique durable au niveau français donc là et puis la crise aujourd'hui qu'on rencontre associée à la Covid et bien en fait renforce aujourd'hui le souhait de nos politiques et de nos professionnels de se tourner vers ces pratiques-là donc ça aura mis du temps et parfois c'est triste parce que c'est aussi ces événements de crise qui renforcent en fait ces aspirations-là mais aujourd'hui on est effectivement en train d'essayer de voir comment sur notre région on peut développer aussi des offres qui s'inscrivent dans tout ça donc voilà pour finir je ne vais pas rester plus longtemps parce que si on voulait avoir un peu de temps pour répondre aux questions mais moi ce qui marque vraiment mon parcours en tout cas c'est que je n'ai jamais pu concevoir et je n'y arrive encore pas aujourd'hui d'un côté mon métier d'un côté mes engagements ma passion ma vision de la société c'est-à-dire que pour moi les deux sont vraiment imbriqués j'ai vraiment envie d'avoir un métier qui puisse me permettre de faire vivre mes convictions et de pouvoir en tout cas essayer de faire bouger à mon propre niveau on dit toujours le petit colibri qui est dans la forêt il y a le feu et le petit colibri qui amène de l'eau et on lui dit mais petit colibri tu vois bien que tu as un tout petit bec et que ce n'est pas toi qui va être dans la forêt et lui répond oui mais je fais ce que je peux à mon propre niveau moi j'ai un peu cette sensation qu'on peut tous à notre propre niveau faire bouger les lignes sur la société qu'on a envie de porter et sur les choses qu'on a envie de faire avancer et voilà et pour moi du coup mon principal challenge c'est d'arriver toujours à concilier les deux et de faire avancer un peu à la fois les enjeux de carrière mais aussi toujours avec ce qui est au cœur de nous et de ce qu'on est et de ce qui nous motive à nous lever le matin parce qu'en réalité on nous passe beaucoup de temps au travail donc autant de faire quelque chose qui nous motive et qui nous fait sourire donc voilà un peu le résumé de mon parcours et puis peut-être pour finir de dire aussi que c'est le travail qui permet aussi tout ça qu'on peut venir de milieux sociaux différents on peut venir d'ici d'ailleurs etc mais qu'en fait par le travail par la rigueur et puis par la motivation on peut arriver à faire aussi pas mal de choses et donc voilà c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer merci merci beaucoup merci pour la richesse de tous vos parcours alors effectivement il est 19h23 je me demande est-ce qu'on aborde vite fait l'emploi pour chacun vos conseils pour l'emploi et le stage chacun votre tour et puis on passe aux questions ou Elodie ? oui bien sûr en sachant que vous savez madame Marjorie Mathier doit partir à 19h30 je vais essayer de pousser un petit peu je me suis arrangée je pense que jusqu'à moins le quart cinq ans ça devrait passer c'est gentil mais on commence par vous si vous voulez qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des étudiants alors bien sûr on est tous obligés de tenir compte de la situation sanitaire mais les conseils sur les recrutements pour trouver un emploi pour trouver un stage dans le tourisme et peut-être aussi qu'est-ce que vous pensez de l'après-Covid par rapport à l'emploi tous dans vos secteurs dans vos structures respectives je me suis fait des petits post-it pour essayer d'être concise sur mes conseils mais déjà sur la partie Covid c'est vrai que c'est pas simple parce que autant je pense qu'il y a des structures je parle des stages déjà dans un premier temps qui pourront recruter quand même autant d'autres ne pourront pas alors qu'ils le font chaque année parce qu'en fait nous typiquement à la Cité du Vin pour clarifier le sujet on bosse toujours en chômage partiel ou en activité partielle donc toutes les équipes on est en gros entre 30 et 70% suivant les directions et le personnel de travailler donc ça veut dire que si nous déjà on ne travaille pas à temps plein il y a très peu de chances qu'on puisse prendre des stagiaires parce qu'il faut les encadrer et en plus on a un télétravail donc on n'est pas forcément sur place donc voilà nous typiquement je crois qu'on prend 4 ou 5 stagiaires chaque année moi je sais m'en prendre de la fac de com de l'ISIC en général bon bah là cette année c'est vrai que je ne sais pas si on pourra ou pas ne serait-ce qu'en maintenir un enfin je ne sais pas mais bon ça c'est le premier sujet c'est vrai que je pense que les stages seront peut-être moins évidents que d'autres années parce que les gens ne sont pas sur place et ils ne travaillent pas tous forcément il y aura quand même des secteurs je pense qui s'en sortent très bien et qui bossent toujours très bien donc c'est clair que tout ce qui va être culture, restauration est évité au niveau tourisme c'est peut-être pas le meilleur moment mais je pense vous n'êtes pas stupide vous le savez en emploi c'est un peu la même logique il y a des secteurs qui sont écrousés là sur ces quelques mois après dire comment ça repartit après le Covid je n'en sais rien du tout même au niveau du tourisme il y a un an on disait le tourisme de masse c'est fini on arrête tout j'ai quand même l'impression que dès qu'on pourra repartir on repartira finalement donc bon je ne sais pas je ne me dis pas que les avions vont tous s'arrêter d'un coup que le low cost va s'arrêter que dès qu'on aura tous notre passeport vaccinal ou je ne sais quoi on repartira tous à New York si on le peut ou à la Cité du Vin à Bordeaux ou à Limoges ou je ne sais pas où pour aller se passer du bon temps voilà je ne sais pas donc je pense que le tourisme de masse a encore un petit peu de beau jour devant lui peut-être mieux fait mais bon en tout cas on verra bien après sur les conseils ce qui ressort un peu moi je trouve de nos quatre parcours c'est que déjà je m'imagine que si vous êtes là nous écoutez c'est que vous avez peut-être un peu envie de faire du tourisme ou d'être dans ce secteur-là ou pas d'ailleurs mais en tout cas ça vous intéresse aussi c'est marrant parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui a fait des études de tourisme on est quatre à vous en parler et je crois qu'aucun de nous n'a fait un BTS ou un master ou quelque chose vraiment pur et dur tourisme n'ayez pas de moi je sais quand je suis arrivée en communication notamment je venais d'université il y a beaucoup de gens dans ce secteur-là qui viennent d'écoles que ce soit d'écoles de commerce ou d'écoles de communication qui coûtent bien plus cher que l'université qui ont certes beaucoup aussi de réseaux à apporter à leurs étudiants bien plus il faut le savoir que la fac que vous faites et que j'espère vous finirez bien mais en fait il ne faut pas du tout être enfin pour moi il ne faut pas se dévaloriser du tout parce que mais de toucher un peu à toutes les portes et de taper un peu partout d'envoyer des mails s'il n'y a pas de réseau ce qui était mon cas moi je n'avais pas de réseau préétabli j'ai essayé de par copain au début par un de copains quand on sort du bac d'ailleurs parce qu'on ne sait pas mais même les parents de nos potes des fois ils font des métiers qui sont sympas où ils ont accès à des entreprises insoupçonnées donc déjà dans le milieu personnel il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider pour entrer en contact pour des stages éventuels ou de l'emploi et puis après moi c'est ce que j'ai fait aussi il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens maintenant il y a des réseaux pro il y a LinkedIn qui est parfois pro peut-être pas le bon moyen mais essayez de trouver essayez de trouver les mails des gens qui bossent dans les boîtes ceux qui vous intéressent sachez pourquoi vous les contactez vraiment parce que si ce n'est pas pertinent par contre les gens ne vont pas vous répondre c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps ils bossent donc il faut quand même être pertinent ça je pense que pour moi la création du réseau quand on n'en a pas c'est il ne faut pas être timide moi je suis timide et il ne faut pas être timide il faut surpasser ça il faut se dire de toute façon au pire ça ne sert à rien et ce n'est pas grave mon mail il passera inaperçu la personne ne va jamais se dire oh là là je me rappelle deux secondes il y a dix ans qu'ils m'ont envoyé un mail jamais quoi donc allez-y testez le tenté et plus vous multiplierez les pistes pour moi peut-être qu'un jour il y en a une qui fonctionnera c'est ce qui s'est passé pour moi sur mon emploi et souvent d'ailleurs même en Australie je vais trouver un boulot via des relations de relations de relations en faisant des mails à rebond comme ça petit à petit ça a fini par fonctionner je rebondis aussi sur le projet pro de Sandrine quand elle parlait du projet professionnel sur les licences les masters d'intégration parfois de filière où ce n'était pas prévu forcément d'aller moi j'étais incapable d'imaginer en licence interne que je finirais responsable comme de l'instructure qui n'existait pas à l'époque là c'était du vin enfin j'étais à dix mille lieux de savoir ce que je ferais aujourd'hui et pourtant c'était il y a dix ans donc ce n'est pas si vieux enfin j'espère que ce n'est pas si vieux donc ouais le projet pro moi c'est aussi ce qui m'a permis d'entrer dans des filières où je n'étais pas forcément destiné à rentrer par rapport à d'autres personnes et c'est vrai que même si le projet pro il change et en fait on s'en fout qu'il change le projet pro il changera forcément parce que vous découvrirez forcément des choses allez imaginer un projet pro c'est hyper important parce que les gens en face de vous que ce soit dans le recrutement ou pour un recrutement de stage ou de master et bien si vous arrivez en étant un peu convaincu en étant convainc que vous avez besoin de ce truc là parce que vous êtes déjà projeté sur 2-3 ans plus tard déjà ça les rassure ils se disent ah bah il n'est pas là parce qu'il ne sait pas quoi faire et c'est vrai qu'à chaque fois moi j'essaie de construire des projets pro adaptés parfois à mes types de demandes c'est vrai donc pas souvent les mêmes projets pro suivant à qui je m'adressais et ça fonctionne plutôt bien je pense que ça permet quand même d'éliminer en tout cas pour les recruteurs et autres ça élimine ceux qui n'ont pas trop réfléchi tout simplement voilà ça c'est mes premiers trucs après ne pas diter à se laisser surprendre et quand il se laisser surprendre c'est parfois accepter des stages ou des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'on pensait sauf si vraiment vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire là je ne vous dis pas partez en banque si vraiment vous voulez faire du théâtre ça serait nul mais n'hésitez pas en tout cas à vous laisser surprendre par des secteurs d'activité qui pourraient correspondre à ce qui vous plairait en termes de mission mais qui ne seraient pas forcément les secteurs initiaux parce qu'en fait la compétence elle peut être transverse en France c'est hyper compliqué parce que cette notion d'étiquette très présente c'est pour ça que moi j'ai voulu la casser alors après ça dépendra des gens qui vous parleront moi je pense qu'on a toujours ça en France et que j'aurais fait que du culturel dans mes stages ça aurait été super difficile derrière peut-être de trouver d'autres types de boulot j'ai élargi parce que moi je voulais m'enrichir il y a d'autres gens qui vous diront à trop se diversifier on ne sait plus ce que la personne veut ça c'est à vous de voir à voir comment vous 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 sentez par rapport à ça l'important c'est de pouvoir justifier pour moi ces choix si on tente on trouve forcément quelque chose de bien une fois qu'on a tenté et qu'on le fait et on peut le justifier d'une certaine façon et d'une façon positive pour moi c'est juste cette chose là se laisser surprendre pas hésiter à contacter par mail les gens et avec une vraie question des vraies demandes très précises moi je trouve ça intéressant surtout si on n'a pas de réseau à la base il faut s'en créer petit à petit il n'y a pas de honte et c'est tant mieux continuez à se former alors ça c'est peut-être quand vous serez en post mais il y a quand même des dispositifs que ce soit par l'état ou par autre chose qui permettent de se former tout au long de sa vie maintenant ou même des MOOC tout simplement et c'est important je trouve moi là depuis le Covid ça fait un an que je bosse très peu ou à moitié j'ai pris une formation j'avais des dispositifs après vous les aurez à mettre tout ce qui est CPF et autres des comptes de formation que vous avez quand vous bossez en fait il y en a plein qui ne s'en servent pas sauf que c'est là c'est gratuit une fois que c'est là et que vous l'exumulez il faut s'en servir ça sert à rien de partir à la retraite avec ou mourir demain sans avoir pris une formation moi j'en ai fait une sur le digital du coup c'est très enrichissant et là j'en viens d'en faire une autre sur le management voilà pourtant je suis en poste tout va bien il ne faut pas hésiter je pense prenez ce qu'il y a à apprendre ça pour moi c'est hyper important continuer à se former les langues étrangères je pense que pour moi c'est important alors Olivier peut-être dira non je vais le voir rigoler mais en tout cas dans la communication ou le tourisme moi j'ai vraiment du mal à imaginer maintenant ne pas au moins avoir une deuxième langue il y en a qui m'ont même des troisièmes donc après ça dépendra de la structure c'est sûr que sur quelque chose qui fait que du local il y aura peut-être moins besoin mais dès que vous rentrez en tout cas en communication et en tourisme c'est même pas un plus en fait ça devient la base vraiment c'est presque la base d'avoir une deuxième langue à son arc que ce soit l'anglais l'espagnol l'arabe le chinois peu importe mais c'est toujours un plus enfin un plus même pas en fait c'est la base c'est nous c'est dans nos critères de choix sur les stagiaires dans notre service à nous notamment en presse parce qu'on sait qu'on aura du contact international et donc un stagiaire qui ne parlerait pas anglais sur le service presse c'est réduitoire c'est terrible mais c'est comme ça et puis ben voilà c'est pas mal ça déjà voilà sur mes petits conseils merci beaucoup Marjorie monsieur Deltey auriez-vous voilà une information à remettre à un étudiant qui souhaiterait qu'on se passe ou en entrer en tant que conférencier oui ben déjà pour avoir vécu un peu ça il vaut mieux prévoir quand même de réaliser pour le reste de sa vie ou pour une grande partie de sa vie un métier qui qui plaît voilà parce que c'est pas évident de travailler dans quelque chose qui ne plaît pas en général ça ne tient pas longtemps ensuite pour ce qui est je vais revenir un petit peu à la première question pour le pour le covid oui ben la situation en tourisme est plutôt compliquée c'est pas facile pour les guides parce que j'ai pas eu le temps de m'étendre sur le sujet mais on a des tas de profils particuliers il y en a qui faisaient plutôt des croisières donc des anglophones voilà moi j'ai fait des croisières aussi mais c'était pour les pour les francophones c'était avec CroisiEurope à la grande période il y en a qui sont c'est été viticol d'autres qui sont plutôt PCD sur le secteur historique il y en a quelques-uns qui en profite que moi quand même et au final c'est vrai que c'est un monde un petit peu où on est à la fois un petit peu déjà à la base concurrent mais sans l'être autrement dit comme on n'est pas nombreux on s'est un peu les coudes nous les associations etc on a un petit syndicat qui s'est créé mais bon quand même pour s'en sortir il faut vraiment avoir un petit point précis où il n'y aura personne qui viendra vous chercher voilà alors pour revenir pour s'enchérir à ce qu'elle a dit tout à l'heure oui évidemment si vous êtes à l'accueil d'un au fil du tourisme si vous ne parlez pas de langue étrangère c'est très compliqué je vous rassure tout de suite mon profil n'est pas le plus répandu voilà mais c'est bon j'ai pris de telle manière j'ai pris un virage de telle manière que je me suis hyper spécialisé dans un secteur où je n'ai pas beaucoup de concurrents donc voilà c'est cela mais j'aurais pu faire un autre prendre autre chose qu'une spécialisation donc ensuite déjà autre chose dans le boulot de guide il faut déjà la base c'est de bien connaître son sujet alors je ne vais pas évoquer les free tours les machins les concurrents indirects plus ou moins autorisés pas vraiment chassés ça c'est notre histoire voilà même si on a des privilèges nous seuls théoriquement ceux qui sont cartés avons le droit de guider dans les musées etc même si bon chacun fait un peu à sa sauce pour des raisons financières des fois ça c'est notre histoire aussi mais connaître son sujet c'est primordial quand même que même si vous faites de l'anglophone même s'il n'a pas la culture française de base entre guillemets si je compare les gens qui viennent me suivre en visite et ceux des collègues qui font les anglophones moi je ne suis pas obligé d'expliquer ce qu'est un attendant ils vont comprendre tout de suite l'anglais vous lui dites attendant il ne comprend rien parce que ça n'a pas la même signification par exemple donc c'est des métiers c'est un métier qui a une formation de base mais qui a des spécificités qui ne se rejoignent pas au final donc le métier de guide il est très complexe très multiple le tout pour achever un petit peu la rapidification c'est de trouver sa voie voilà si vous voyez que comme moi la langue vous vous indécez complètement et que vous ne supportez pas les certaines catégories de clientèle d'autant plus inutile à aller chercher rester longtemps et vous développez autre chose vous êtes plus fort bon moi c'était pas trop dur histoire archive machin ça a été vite fait hop hop bon petite histoire amusante j'ai un père qui était dans l'Ottaria et j'ai ma mère qui était artiste peintre donc j'étais sur la cordeurelle pour rester poli mais bon ça correspondait à mon caractère mais si vous êtes plus devoir langue peut-être dirigez-vous plus vers un métier où vous vous titrez vos langues quitte à être guide pour une certaine partie clientèle alors évidemment on est obligé de revenir au Covid pour le moment c'est pas la joie et la bonne humeur je pense que c'est plutôt mon secteur qui repartira en premier c'est bien compréhensible mais ça devrait repartir un jour quand même et le tourisme de masse qui devrait disparaître non il ne disparaîtra pas il va se transformer il va s'adapter parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il provoque beaucoup de dégâts notamment sur certains sites la conservation etc la qualité des visites aussi c'était un peu du n'importe quoi il y avait des fois donc il y a des choses à reprendre autre chose à savoir c'est que le métier de guide demande une grande disponibilité vous n'êtes pas dans un bureau c'est simple j'ai pas eu le temps de l'évoquer tout à l'heure mais vous devez être à 8h 8h30 tapante à l'hôtel vous finissez à pas d'heure donc vous oubliez souvent voilà tant que métier tant que c'est pas fini vous n'êtes pas rentré vous n'êtes pas là vous n'êtes pas chez vous si bien qu'il y a des fois ça peut poser quelques problèmes quand on prévoit des choses et qu'on ne peut pas le faire les week-ends vous l'oubliez aussi théoriquement si vous tournez les week-ends saute quant aux vacances si vous n'êtes pas dans une structure assez importante et bien là vos vacances vous les posez à l'avance c'est très très compliqué parce que les mois de vacances c'est quand même là où c'est assez tendu avec certains mois comme c'est tendu et voire même octobre il y a d'une belle saison en général cette année c'est un peu exceptionnel ça n'a pas vraiment existé donc c'est un métier compliqué où il faut se donner à fond où il faut être compétent donc au final c'est un petit côté on va dire de vacances d'ailleurs certains nous croient toujours qu'on n'est pas diplômés pour rester polis mais ils sont de moins en moins heureusement pour nous mais c'est un métier exigeant donc avant de se lancer il faut bien réfléchir aux contraintes et aux bons côtés ceux qui font des voyages sur 2-3 jours ils sont logés à l'hôtel et bon on est obligé de s'occuper les clients mais après vous faites ce que vous voulez et vous ne les prenez que le matin par exemple voyager en même temps donc il y a à la fois les aspects positifs ou négatifs voilà donc il faut bien mesurer le pour et le contre enfin dernière chose pour la vie de famille être guide ce n'est pas top quand même je vais vous dire c'est pas voilà il faut si vous êtes deux il faut qu'il y en ait un qui s'occupe quand même si vous n'êtes pas présent de l'intendance donc que ce soit l'homme ou la femme c'est un peu compliqué donc voilà c'est un métier assez particulier voilà mais bon très très agréable au demeurant et ceux qui veulent le faire mais ne vous inquiétez pas ça va bien repartir un jour la folie Covid ne va pas durer toute la vie on espère sinon je serais mal bien avant au niveau finance merci monsieur Daltaï alors vous savez madame Marjorie Mathier et madame Mandine Souton partent dans 10 minutes dans 5 minutes donc nous allons donner la parole à Mandine Souton vous avez des informations à nous remettre sur le stage je crois oui merci désolée de devoir partir un petit peu plus tôt non simplement effectivement on ne va pas redire les mêmes choses mais le secteur aujourd'hui est lourdement impacté donc on attend avec impatience le fait de pouvoir réouvrir et que les circulations puissent se faire mais moi je suis effectivement persuadée que ça repartira et que de toute façon on a voilà il y a cette soif un peu globale de pouvoir repartir à la découverte des territoires de se rencontrer etc néanmoins je pense que les tendances alors effectivement on a du mal à les voir mais il y aura forcément des tendances un peu de fond peut-être que ça repartira comme avant mais j'y crois pas totalement je pense que dans tous les cas il y aura eu des apprentissages suite à cette période et on sera aussi sur des offres plus locales plus qualitatives plus durables aussi de toute façon il y a aussi des urgences qu'on ne peut pas nier si elles ne sont pas économiques elles sont aussi climatiques aussi aujourd'hui donc ça fait partie aussi des enjeux et je crois vraiment que vous avez en tout cas des personnes qui sont intéressées par le tourisme une place à jouer sur ces nouveaux enjeux sur la préparation de ce tourisme sur ce tourisme d'après donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de courage d'audace d'envie mais on a besoin de gens pour penser ces innovations pour penser aussi ce tourisme de proximité travailler sur les mobilités douces tout à l'heure on en a parlé travailler sur de l'aventure mais à côté de chez soi enfin voilà on a besoin aussi de repenser de nouvelles pratiques et on a besoin de vous de votre génération aussi pour accompagner tout ça donc moi j'ai envie de dire que pour ceux qui sont motivés il y aura aussi des choses à faire alors moi je voulais juste dire qu'effectivement au niveau du comité régional du tourisme on continue à pouvoir recruter des stagiaires alors moins qu'avant mais on le fait toujours et justement je voulais juste apporter un petit témoignage pratico-pratique mais à titre d'exemple on a alors c'est vrai que souvent on recrute plutôt à partir du master 1 mais voilà filière toute confondue pour accompagner nos missions et voilà on va chercher des gens bah voilà plutôt sérieux plutôt rigoureux plutôt curieux on en a parlé dynamique etc des gens aussi qui ont un peu cette passion qui n'ont pas juste postulé au CRT parce qu'ils ont vu l'offre passer mais ils ne savent pas trop bien pourquoi et donc je voulais juste faire ce petit retour d'expérience moi je alors ça sera peut-être le point un peu bémol de ma présentation mais j'ai été un peu un peu choquée pour tout vous dire là on a fait passer deux offres de stage une qui était vraiment sur mon pôle on a reçu plus de 70 CV de toute université confondue et j'ai été vraiment choquée du peu de préparation en fait des candidatures qu'on a reçues pour tout vous dire la plupart on les a regardées on les a même pas lues tellement en fait elles n'étaient pas pas présentables quand je dis pas présentables c'est des gens qui n'ont pas pris le temps ne serait-ce que de changer l'intitulé c'est-à-dire qu'ils nous disent oui oui je veux postuler au CRT Occitanie ah désolé c'est la nouvelle aquitaine qui a des fautes partout dans la note dans la lettre de motivation entre nous on peut tous faire des fautes mais alors du coup si on fait des fautes on peut peut-être prendre notre copain d'à côté notre maman notre cousine enfin je ne sais qui qui peut-être écrit voilà et puis ils peuvent vous relire parce que c'est peut-être peut-être que ça peut être considéré comme des détails mais en fait c'est aussi important quand on lit effectivement une lettre de voir qu'elle est bien structurée qu'elle est bien construite et surtout que vous êtes allé chercher de l'information sur notre structure de pourquoi cette structure n'est pas une autre et pas juste de dire oui j'ai développé des compétences oui bon mais tout le monde a des compétences mais en quoi elles vont nous nous être utiles pour pouvoir faire avancer un peu notre activité donc j'aurais tendance vraiment à vous dire que dans cette période qui est quand même compliquée vous avez c'est votre nécessité de faire preuve un peu d'imagination et surtout de rigueur dans ce que vous présentez parce qu'en fait effectivement le champ des possibles est plus limité qu'avant et donc on a besoin d'avoir des gens un peu qui ressortent du lot et je peux vous dire que sur ce qu'on a reçu moi j'ai été vraiment triste de me dire mais c'est pas possible on peut pas envoyer ça enfin vraiment moi j'ai été on a tous été à votre place donc voilà faites relire vos lettres regardez les sites internet renseignez-vous et après deuxième étape vous recevez la réponse positive répondez merci je suis assez contente d'avoir reçu cette lettre ou vous avez reçu une réponse négative accusé réception mais voilà malgré tout je reste intéressé tata tata c'est des choses un peu qui sont du bon sens mais qui permettent de garder le lien avec une structure ça peut faire partie de la poursuite de nos échanges et après la même chose quand vous arrivez en entretien de stage mais préparez votre entretien je sais pas vous vous y passez une semaine s'il faut mais les questions de base savoir présenter expliquer votre parcours tout à l'heure on l'a dit votre parcours il peut avoir été un peu être parti dans des directions diverses l'enjeu par contre c'est d'arriver à y donner du sens même si c'est pas vraiment le sens qui a été sur le moment mais au moins vous racontez une histoire vous racontez votre histoire et nous on doit y voir du sens ah oui bah oui ah du coup ça lui a permis d'eux ça lui a permis d'apprendre ceci cela donc apprenez à vous présenter en 5 minutes je sais me présenter je sais retracer mon parcours les questions c'est à peu près toujours les mêmes en plus dans le stage qu'est-ce que vous connaissez de notre structure qu'est-ce que vous pourriez y apporter c'est quoi vos forces en fait c'est à peu près toujours les mêmes choses et on va vous on va essayer de voir si vous vous êtes intéressé à notre structure si vous avez été sur le site internet si vous avez retenu des éléments moi j'ai fait passer des entretiens avant-hier je vous dis que sur 3 personnes il y en avait 2 qui n'avaient pas regardé notre site alors qu'on leur pose des questions et je me dis mais c'est pas possible la personne elle a même pas été regarder ce qu'on pouvait faire je vais vous dire un exemple tout bête en Nouvelle-Aquitaine on reçoit à peu près 30 millions de touristes bon même si c'est 30 32 vous me diriez 25 20 et la personne me sort quand même oh je sais pas 100 000 pour des gens qui sont spécialisés en tourisme alors c'est tout bête on n'est pas forcément spécialiste des chiffres etc par contre quand on passe un entretien quel qu'il soit voilà on arrive on se prépare on est un petit peu en tête on arrive avec un cahier on prend des notes pour montrer que voilà on est en train de de s'intéresser à la structure à ce qu'on est en train de nous dire c'est des conseils peut-être tout bêtes et peut-être pour certains vous êtes en train de vous dire non mais ça va on sait de quoi elle parle je peux vous dire qu'aujourd'hui moi je suis effarée des personnes qu'on peut avoir en face de nous donc je me dis que c'est aussi à nous aujourd'hui aussi de vous dire ces choses-là parce qu'à l'inverse les personnes qui sont préparées des fois ça le fait ça le fait pas mais au moins on se dit cette personne a fait l'effort d'être allée voir d'avoir un peu compris et d'avoir un peu essayé de tout faire pour obtenir ce stage et je pense qu'aujourd'hui ça va être aussi là-dessus votre force c'est au moins de faire ce travail-là et de ne pas arriver voilà comme ça donc je mais voilà pour terminer sur une note positive réfléchissez il y aura des choses à faire et on a besoin aussi de toutes vos forces de toutes vos compétences de votre vision aussi de votre génération puisque nous effectivement on est déjà un peu plus âgées et voilà et donc il faut y aller et il y aura de la place pour l'après mais enrichissez-vous allez regarder à côté engagez-vous au niveau associatif dans votre quartier faites des choses qui complètent votre parcours qui permettra aussi de vous démarquer aussi dans vos futures propositions voilà je vous remercie merci beaucoup Amandine d'autant que tout ce que vous venez d'évoquer ils peuvent aussi le trouver en venant de voir à la DOSIP les préparations d'entretien le conseil à la candidature on fait tout ça depuis très longtemps et on sera heureux d'être sollicité pour tout ça merci beaucoup merci je dois vous quitter mais merci beaucoup à tous et bon courage pour cette période qu'on sait difficile voilà merci infiniment merci au revoir bonne soirée à vous au revoir j'en profite aussi je vais devoir vous laisser si certains d'entre vous ont des questions qu'ils les transmettent à Elodie, Jeanne ou Bénédicte et j'essaierai d'y répondre dans un second temps ou par mail par un mail commun et puis voilà en tout cas merci d'avoir été là bon courage je rejoins à 100% Amandine qui vient de parler sur la préparation des choses si vous saviez en fait ne serait-ce que préparer correctement une aide de motivation oui déjà pas plus d'une page on va pas les lire et sur les CV l'intitulé c'est la base il y a 80% des candidatures qui sont mauvaises rien qu'offre de ça donc sur peut-être 100 CV qu'on reçoit il y en a 80 déjà qui sont out donc si vous faites ça bien faites partie des 20% qui vont être déjà regardés c'est énorme vraiment les gens ne préparent rien c'est une catastrophe donc vous l'argent à 110% sur la préparation surtout si ça vous intéresse si la structure vous intéresse passez-y un peu de temps c'est primordial et puis bon courage pour la suite bon courage pour tout ce qui est à distance je sais que c'est pas évident on espère que l'an prochain vous pourrez tous être en vrai quoi et peut-être rencontrer vos copains de promo plus que maintenant et que vous verrez une petite vie étudiante plus sympatoche en jeudi soir qu'actuellement donc bon courage à vous et puis à très vite à tout le monde merci beaucoup merci de votre présence merci au revoir merci bonne soirée madame Larouille-Castera peut-être un mot sur le stage et l'emploi oui je vais ça sera peut-être des redites mais je vais essayer de le dire différemment je crois que en tout cas quelles que soient dans toutes mes expériences professionnelles et encore plus dans le cadre de Common Visit j'ai reçu et j'ai accueilli beaucoup d'étudiants en stage ou en contrat d'apprentissage et ce qui compte avant tout je crois c'est l'engagement l'engagement des étudiants qu'on va recevoir et on recherche forcément des personnes engagées qui ont envie d'être là et ça ça se traduit évidemment par une curiosité c'est-à-dire que on le voit tout de suite un étudiant qui n'a pas fait de recherche sur notre activité qui est là parce qu'il est en recherche de stage mais pas parce que c'est le stage ou l'expérience professionnelle dont il a besoin dans son parcours ou tout simplement parce qu'il a envie de découvrir un secteur d'activité donc je crois que ce qui compte avant tout quand vous préparez ou quand vous faites vos recherches de stage ou même dans la construction de votre projet professionnel c'est déjà de savoir ce qui est important pour vous ce qui compte pour vous est-ce que là dans cette phase de mon parcours j'ai envie de découvrir un secteur d'activité est-ce que c'est un métier est-ce que par rapport à ce que j'ai fait précédemment comment ça viendrait compléter on a besoin de savoir en fait ce qu'on peut vous apporter c'est-à-dire que certes on recrute un stagiaire un contrat un salarié peu importe la forme du contrat et la relation qu'on va avoir moi j'ai toujours été très attentive à savoir certes j'ai publié une offre et décris la mission que je vais confier à la personne mais j'ai besoin de savoir ce que je vais pouvoir lui apporter moi pourquoi elle vient elle souhaite rejoindre ma structure qu'est-ce qu'elle vient chercher et d'autant plus quand on est étudiant qu'est-ce que vous venez qu'est-ce que cette expérience-là va vous apporter et comment elle va pouvoir construire votre parcours et ça je crois que ce qui peut vous aiguiller dans la recherche en fait de votre de votre stage ou ou même moi je pose beaucoup de questions même sur les sur les petits boulots qu'il y a pu y avoir à côté tout à l'heure il était question d'engagement associatif etc moi c'est même plus important finalement que la formation on disait tout à l'heure je sais plus qui c'est qui a dit je crois que c'est Marjorie qu'il n'y avait aucun de nous qui avait une formation tourisme à la base ouais mais moi enfin je travaille aujourd'hui dans le tourisme mais je ne savais pas que j'allais arriver là et du coup j'ai bien conscience que la personne qui se présente à moi aujourd'hui elle ne sait pas demain ce qu'elle fera et donc l'idée c'est plus qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui apporter dans la construction de son projet professionnel ou même à titre individuel dans son engagement comment elle va pouvoir progresser apprendre etc et je crois beaucoup que c'est à la croisée en fait de vos passions de vos engagements de vos talents que votre formation elle est là pour vous apporter certes des compétences mais on est très très à l'écoute et de plus en plus je crois par rapport au savoir-être et aux valeurs tout ce qui a été dit tout à l'heure cette attention portée à à la lettre de motivation aux fautes d'orthographe au fait que vous vous ayez intéressé à la structure ça veut dire que vous portez un intérêt à l'autre et ça c'est hyper important dans notre société aujourd'hui s'intéresser véritablement et sincèrement à l'autre c'est hyper rare c'est hyper rare et c'est hyper précieux moi le nombre d'étudiants qui qui sont venus à la fin alors là on ne voit pas en présentiel mais venir s'intéresser sincèrement à mon activité à la fin ils sont repartis avec ma carte ma carte de visite ils m'ont rappelé on se souvient il suffit de dire j'étais là vous vous souvenez vous m'avez dit tel truc je vous rappelle aujourd'hui parce que je suis en stage tous les stagiaires que j'ai accueilli ça a été par un échange comme ça à un truc improbable où la personne s'est intéressée sincèrement à ce qu'on faisait avec aucune intention derrière parce qu'à l'époque la personne n'était pas forcément en recherche de stage et donc on s'est croisé moi je me souviens Emmanuel qu'on a accueilli en stage au printemps à un marché de Noël où je vendais des bons cadeaux pour nos visites et il cherchait des cadeaux et il m'a dit je suis étudiant en tourisme alors lui c'est l'exception qui confirme la réelle c'est le seul étudiant en tourisme qu'on a pu prendre mais et donc il était en reconversion professionnelle il avait fait de la com avant il venait de la culture enfin il avait fait plein de trucs lui aussi et ça a été hyper intéressant de discuter avec lui et j'ai tout de suite vu qu'il partageait notre vision notre façon de vouloir faire notre job et quand il m'a recontactée pour son stage et bien c'était c'était au mois de mars on démarrait le premier confinement on n'a pas pu le prendre mais il s'est tenu au courant il nous a demandé il a pris une nouvelle pour savoir si on n'était pas trop impacté et dès qu'on a pu le prendre en stage on l'a pris en stage donc ça tout à l'heure alors je sais que trop souvent vous postulez à plein d'offres de stage et vous n'avez pas de réponse et ça c'est 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 hyper grave moi j'essaie à chaque fois enfin je je dis pas que je suis parfaite mais je veux dire qu'à 95% je pense des gens qui nous sollicitent ils ont une réponse ou tout de suite parce que ça ne va pas du tout c'est pas du tout le profit qu'on recherche on n'a pas de stage à ce moment là ou je leur donne un délai de bah oui on va être à tel moment en recherche recontactez-moi ou non votre profit ça ne va pas ou voilà enfin en tout cas ils ont une info et puis quand on on a des candidatures à des vraies offres de stage ou d'emploi systématiquement on explique pourquoi on on retient pas la candidature quoi et donc ça c'est hyper important aussi de de faire un petit mot d'accuser de réception enfin moi j'ai fait passer à des entretiens à des à des stagiaires où bah il en reste trois à la fin et et on explique pourquoi on retient pas la personne la personne accuse de réception reconfirme son intérêt pour la structure ça a pas marché pour pas parce que la personne avait pas les compétences ou le savoir-être ou autre mais ça marchait pas parce que bah ces périodes de stage ça nous correspondait pas tout à fait que la personne en face elle avait plus quelque chose enfin des choses hyper pratico-pratiques et on lui dit non mais elle nous confirme son intérêt elle nous dit bah l'année prochaine si vous me permettez je repostulerai si vous avez voilà en fait on a pas attendu il se trouve qu'entre temps on a créé un poste on avait un contrat en alternance on a pris la décision de créer un poste comme ça et on a on a on a rebalayé en fait les gens qu'on avait reçus pour pas perdre de temps non plus et pour savoir si dans quelle situation professionnelle ils étaient de parcours de formation et si ça pouvait les intéresser donc moi je crois beaucoup en leur rencontre humaine et et donc dans la façon de postuler je pense que il faut que vous parliez un peu plus de ce qui fait de ce que vous avez envie de votre projet professionnel et de sortir un peu des standards tout fait qu'on lit à longueur de journée et voilà et après sur la question du réseau ça a été déjà dit ouais vous venez de l'université les écoles elles ont plus de réseau bon alors moi j'y crois pas du tout je vois j'avais deux contrats deux étudiantes en contrat d'apprentissage jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter il y en avait une qui venait de l'INSEC d'une grande école de commerce ils n'ont pas trouvé le stage elle s'est débrouillée toute seule et une étudiante qui sort de bord de Troyes et qui elle on la suit déjà depuis un petit moment voilà on avait eu l'occasion de se croiser et cette personne elle s'est créée son propre réseau en finalement nous sollicitant à la fin d'un entretien en prenant nos nouvelles voilà enfin je pense que ce qui vous anime si vous croyez vraiment aux structures si vous avez vraiment envie de faire votre stage à tel endroit vous trouverez vous trouverez un moyen de de postuler de faire la bonne candidature voilà parce que quand on s'intéresse sincèrement aux gens je pense que que ça se voit voilà et ça si c'est vraiment ce projet là que vous avez à coeur vous y arriverez il faut croire en soi il n'y a pas de chance dans la vie je crois beaucoup au fait qu'on se crée ces opportunités moi toute ma vie professionnelle ça a été ça ça a été des belles rencontres j'ai pu partager vraiment ce que j'avais voilà mais on parlait d'engagement tout à l'heure ce qui comptait pour moi et du coup face à moi j'ai toujours rencontré des gens qui partageaient les mêmes valeurs et qui m'ont ouvert les portes voilà donc voilà donc ça a croisé tout ça votre formation c'est c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans la vie active mais ça fait pas tout c'est pas parce que vous serez diplômé de voilà et moi dans toutes les candidatures je regarde même plus oui dans l'offre on flèche sur un profil mais c'est un finalement c'est un c'est un prérequis c'est pas parce que vous serez diplômé de la super école je sais pas quoi vous aurez le diplôme même mention très bien ou tout ça c'est pas ça qui est important c'est ce que vous allez écrire ce que vous allez dire de vous la manière dont vous allez amener votre candidature et après oui bien sûr qu'on regarde l'adéquation mais moi j'ai j'ai eu des étudiants en stage qui n'avaient pas du tout de bon profil et dans tous les à chaque fois en fait dans les je prends toujours des profils dans les candidatures des profils vraiment le profil qu'on recherche et puis il y a la petite candidature à côté c'est la c'est la lettre de motivation c'est c'est vraiment on sent qu'il y a eu un travail derrière que la personne était vraiment intéressée elle a pas le profil mais je sais pas il y a un truc dans la candidature elle nous a appelé elle a demandé si on avait bien reçu la candidature on lui a dit qu'on examinerait dans 15 jours elle était au poste elle nous a rappelé pour dire vous m'aviez dit dans 15 jours que vous alliez examiner les candidatures vous en êtes où parce que je suis hyper intéressée c'est vraiment ça aujourd'hui dans mon cursus que je voudrais faire j'ai fait tel truc je sais que ça n'a rien à voir mais faites-moi confiance enfin des trucs comme ça vous vous souvenez de la personne en fait et donc moi je garde toujours une petite place dans mes dans mes des entretiens de sélection pour ces personnes un peu atypiques qui rentrent pas dans mes cases mais on sait pas on peut être surpris agréablement et moi j'ai été surprise agréablement plusieurs fois voilà et après les stages c'est le début d'un réseau dans votre stage vous allez croiser plein de gens dans votre entreprise mais aussi après les relations les parties prenantes autour de votre structure et ça il faut le cultiver même en ça je sais pas parce que vous êtes stagiaire moi j'ai été stagiaire j'ai plein enfin plein de fois et en fait ben je suis encore en contact avec les gens avec qui j'étais en stage aujourd'hui et c'est le début de mon réseau donc et là je vais être de nouveau en recherche d'emploi et je sais que je peux compter sur eux et mes stagiaires sont devenus mes clients et et c'est pareil enfin il y a un jeu le monde est tout petit et et à partir du moment où cette sincérité dans la relation humaine elle est là je pense que ben c'est c'est quand même le nœud central de la constitution d'un réseau et c'est vraiment des gens sur qui on peut compter c'est pas le réseau LinkedIn alors ils sont dans mon réseau LinkedIn aussi mais ça fait ça fait pas tout quoi voilà donc en plus vous venez de sciences humaines donc la relation humaine elle est quand même à cultiver merci beaucoup pour ces perles il est 20h donc normalement on avait dit qu'on arrêtait à 20h est-ce que ça convient à nos intervenants il y a des questions non ? on fait vous des questions voilà des petites questions deux trois questions et puis on va tous aller dîner peut-être oui alors il y avait des questions Bénédic peut-être sur le chat on n'a pas de questions ok ça arrive vers nos étudiants aucune question en fait nos habitants ont été très clairs très complets et il n'y a pas du tout besoin de préciser quoi que ce soit je vous remercie aussi pour la qualité de vos témoignages c'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions je crois qu'il y a Amina qui lève la main j'aurais une question vous posez à madame oui par rapport à votre entreprise car je n'ai pas vraiment compris ce que c'était vous avez dit que c'est une entreprise qui se spécialisait dans le tourisme d'entreprise et c'était une entreprise qui avait comme but d'aider le citoyen à comprendre comment fonctionne son territoire en lui faisant visiter des entreprises et tout ça mais genre est-ce que vous pourriez donner un exemple de quel type de lieu vous avez fait visiter car vous avez parlé des chantiers mais c'est assez oui c'est vrai que j'ai dit que j'avais donné des exemples et puis après je n'en ai pas donné alors on faisait visiter des entreprises très très différentes on avait à la fois des visites d'entreprises stricto sensu c'est-à-dire qu'on amenait les gens vraiment dans les entreprises et puis après on avait aussi des balades thématiques des balades urbaines donc par exemple on faisait visiter l'écosystème Darwin à Bordeaux donc là c'est un écosystème alternatif qui à la fois est un lieu qui regroupe à peu près 200 entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire mais pas que et puis un réseau aussi associatif assez fort et c'est un lieu vraiment d'expérimentation d'un autre modèle de société mais à côté de ça on faisait visiter aussi les coulisses de la gare Saint-Jean donc là l'idée c'était de montrer vraiment comment la gare est un nœud vraiment au cœur du développement du territoire on emprunte très souvent on va dans la gare pour emprunter un train mais on se pose rarement pour regarder son fonctionnement et pour remettre en perspective son architecture son développement l'approche historique etc. on faisait visiter aussi le relais Gironde vous savez c'est les bornes les bornes que vous voyez un peu partout dans les rues dans lesquelles on peut déposer des vêtements donc là c'est une entreprise aussi de l'économie sociale et solidaire qui fait de l'insertion par l'activité économique c'est-à-dire que c'est une entreprise qui permet à des gens éloignés de l'emploi de retrouver un emploi pendant 24 mois ils sont formés voilà ils retrouvent confiance en eux ils ont tout un soutien pour les accompagner dans leur orientation professionnelle mais c'est aussi un acteur de l'économie circulaire puisque ça permet de recycler de remettre dans le circuit un certain nombre de vêtements puis à côté de ça on crée des parcours beaucoup sur les questions de transition énergétique on avait une balade qui s'appelait l'envers de Bordeaux alors l'envers E-N-V-E-R-T où on allait à la rencontre de commerçants d'associations qui oeuvrent pour la transition écologique donc on parlait de mobilité d'industrie textile de mixité sociale et là on était plutôt oui sur des micro des micro-entreprises voilà après on avait une quinzaine d'entreprises très différentes on faisait visiter le centre de tri de la poste à Sestas voilà où on circule où est trié tout le courrier de toute la Nouvelle-Aquitaine donc des choses très très différentes merci peut-être en clair une autre question oui moi j'aurais bien une question pour Olivier Deltel du coup donc je l'ai déjà posé à une des chargées de la Doge-SIP madame Yodi Riboulot mais bon tant qu'à faire autant la poser à la personne concernée donc voilà je suis étudiant en L2 d'histoire et en fait on a pour cette année donc dans une matière qui s'appelle le projet professionnel et donc on doit interroger des professionnels sur le métier qui nous intéresse et le fait est que j'aimerais bien devenir guide conférencier donc savoir s'il serait possible que l'on comment dire que je vous interroge que ce soit sur Zoom ou en présentiel qu'on vous donne rendez-vous quelque part voilà pour que je vous pose davantage de questions sur votre carrière il n'y a pas de soucis je ne sais pas ce que j'ai mis il n'y a pas de il n'y a pas de soucis d'ailleurs j'ai été appelé par des étudiants qui eux étaient dans tout ce qui est le secteur de l'audiovisuel puisqu'il y a besoin d'intervenants parce que c'est devenu maintenant mais il n'y a pas très longtemps c'était José enfin José qui travaille encore qui travaillait sur France de Gironde qui m'avait dit écoute si tu es libre etc j'avais été contacté par eux pour faire une pseudo petite émission voilà c'était dans leur cadre de leur travail de leur fin d'année d'études et il y avait un personnage qui interprétait un présentateur qui était un peu maquillé voilà c'était l'horreur et il parlait d'un château abandonné qui se trouvait à Blanquefort donc j'ai joué le jeu bon il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème dans ce cas-là il y a juste à mettre ceci au point par contre je vais partir pour quelque temps à Val-Oeil ça suit l'histoire mais bon voilà j'aimerais poser une question à madame Sandrine oui donc vous avez parlé des stages à la fin est-ce que vous prenez même maintenant des stagiaires non là actuellement non je ne prends plus de stagiaires parce que je suis je cesse l'activité de la société de l'entreprise donc non il n'y aura pas de stage dans les mois à venir parce que oui ça fait quelques mois que j'essaye de trouver un stage dans le milieu du tourisme mais c'est vrai je regarde c'est vraiment la plupart au début j'étais retournée vers des agences de voyage mais je vois que tout est fermé presque sinon s'ils sont ouverts ils ne prennent pas de stagiaires parce que c'est compliqué donc voilà vous nous sollicitiez la dosip donc vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler parce que là vous avez besoin d'être accompagnée dans votre recherche vous êtes en troisième année de l'euro peut-être non je suis en l2 lcr russe oui c'est vrai ça n'a un peu ça n'a pas rapport trop avec le tourisme mais c'est ce que je veux faire et même j'ai demandé pour faire en L3 même si je ne suis pas en L1 de suivre certains cours de L1 comme leur spécialité tourisme international donc c'est une bonne idée donc prenez contact avec nous voilà vous avez besoin d'être accompagnée dans cette recherche c'est normal le contexte est très particulier d'accord merci est-ce qu'il y aurait une autre question non et bien écoutez je crois qu'il nous reste à vous remercier vraiment Olivier Sandrine d'être resté au-delà non mais c'est bon au-delà de ce tour et pour votre intervention très qualitative merci beaucoup merci à vous on a tous fait du mieux qu'on pouvait à mon avis après c'est une autre histoire on ne peut pas s'inventer ce qu'on n'est pas non plus mais là c'était quand même bien ça partait bien dans tous les sens quand même au niveau des profils mais oui c'est ça qui est riche justement c'est ça qu'on cherche aucun ne correspondait à l'autre c'était assez aucun point de départ identique aucun résultat identique il y a quand même beaucoup de points communs on entend pour les métiers du tourisme il y a vraiment des lignes qui se sont dégagées en termes d'enjeux sur le développement durable le développement international ou la relocalisation il y a eu la question des langues ou pas toujours il y a eu les rations il y a eu l'engagement la notion d'engagement qui est partagée la posture professionnelle plein d'éléments communs sur la posture professionnelle donc moi je trouve qu'il y avait beaucoup de points communs au final la base peut-être mais après à part le petit noyau ça ça donnait des choses totalement différentes le fait d'être encore là avec nous pour les je ne sais pas la quinzaine de participants ça prouve déjà une forme d'engagement donc félicitations merci à vous vous êtes là depuis le début certains d'entre vous on le voit donc c'est très positif donc merci à tous surtout les intervenants merci à vous étudiants merci et puis voilà dans nos prochains RP bien sûr maintenant ça va être sur les métiers de l'armée et c'est le 23 février voilà autre voilà changement de programme bon alors combien vont vouloir venir les jeunes airs des historiens monsieur là il faut vouloir il y aura un communicant comme voilà voilà vos deux profils enfin voilà vos deux activités seront un peu représentées aussi ouais là ça va être après il y a des métiers différents par contre dans l'armée là c'est déjà le journaliste c'était pas mal mais là ça va du mécanicien au pilote délico oui nous on sera centré sur les sciences humaines et sociales bien sûr voilà communicant historien professionnel de l'image musicien bah oui oui ils ont un gros service de com après ça vaut ce que ça vaut mais bon notre histoire bon sur ce je vais vous abandonner mais en tout cas bonne soirée bon tout voilà bon ben à demain voilà pour c'était William voilà et puis écoutez bon courage bon tout et désespérez pas le Covid va durer toute une vie non plus merci pour cette bonne humeur allez bonne soirée merci au revoir au revoir à tous merci au revoir à tous au revoir merci au revoir au revoir